Salut à tous ! Salut ! C'est parti pour la deuxième game de Malifaux, on enchaîne, on est motivé, et à fond on y va ! Sans dit de nouveau, et donc je suis en face, Robin, et je commence avec Ludo. Donc du coup, on était au club, c'était mercredi, du coup pas mal de gens viennent nous parler ou des choses comme ça, donc la vidéo est un petit peu plus longue parce qu'effectivement on est un petit peu distrait par les gens autour, ce qui est normal, la vie de club quoi, le plaisir de la vie de club, et donc on a attiré un peu les scénarios, le scénario c'est celui avec les Boonties, de nouveau, donc il faut tuer des gens pour ramasser les Boonties qu'ils ont sur eux, et le déploiement, c'est le déploiement de 8 pouces l'un en frontal quoi, donc c'est un déploiement... C'est vraiment pas de l'ordre classique dans le configuring. Ouais, je l'avais jamais joué, et c'est un plaisir de jouer un peu comme dans les anciens jeux, où t'as pas genre un arc de cercle à la con, ou une sorte de aile bizarre où il faut se caler dans les angles pour gagner un pouce. Trop de la géométrie, bientôt faire des compétences et tout pour... Là au moins c'est tout droit, tu vois, c'est tout droit, ça fait du bien, c'est tout droit. Donc du coup, ce qu'on avait décidé avec Sandy, c'est qu'on ferait un duel de masters, c'est-à-dire qu'on avait ramené tous les deux masters, et puis on allait affronter l'un et l'autre. Enfin tu vois ce que je veux dire, on a le choix entre les deux. D'accord, donc on a le choix entre deux masters. C'est ça, moi je suis venu en Colette et Rasputina, les cartes sont un peu brillantes, et Sandy étant Brewmaster et Unix. Ok, là où l'avenir nous on pensait faire des 3 masters, c'est ça ? Ouais, c'est un tournoi, on pensait, pour nos premiers tournois, nos premiers événements, partir en 3 masters, pour pas désavantager les gens qui auraient pas beaucoup de figurines, ou des choses comme ça. Et puis... Poser des contraintes, c'est poser des réflexions, et trouver des solutions, donc c'est aussi intéressant, alors qu'avoir que dire, tout le monde joue tout le jeu, alors qu'on sait pertinemment que le mec n'a pas les 25-40 masters, je sais pas combien en a, c'est un petit peu faux cul quoi, et donc on s'est dit, c'est peut-être mieux de se dire, au club, on joue dans cette optique de se dire tôt ou tard, on se foutera sur la gueule en 3 masters contre 3 masters. On montre un peu nos schemes, le 10 et le 12, et je crois que j'ai fait pareil, le 10 et le 12, donc c'est des schemes où il faut poser des schemes au centre de la table, et chez l'adversaire, dans la moitié de son terrain, donc le premier scénario, le premier scheme, il faut poser un scheme à 1 pouce du centre de la table, s'il n'y a pas de scheme ennemie, on peut le valider, on le révèle, et en fin de partie, il faut 3 schemes au centre, dans les 4 pouces du centre. Le deuxième, c'est qu'il faut 3 schemes dans la moitié de table adverse, qui soient espacées à plus de 10 pouces les uns des autres. Ok, donc c'est des désirs de pente. Ouais, c'est pas mal de pente. Alors comme les cochons quand ils meurent, ils achent des schemes, je peux dire que ces deux-là pour 110, c'est en or. Et donc naturellement, elle avait réfléchi entre les deux, entre le brewmaster et Ulyx, et elle prend du coup Ulyx. Moi j'avais envie de tester Raspoutina, mais je suis nul dessus, donc excusez-moi en avance, je vais faire beaucoup de conneries, peut-être des erreurs de combo, mais c'est pas plus mal, comme ça vous pourrez me reprendre et je ne pourrais qu'apprendre. Et voilà, et donc je pars sur Raspupou, la belle de glace que j'aime bien, et on est en train de construire nos listes maintenant que les masters sont définis. Tout simplement. La table, c'est comme d'hab, elle n'est pas hyper chargée pour qu'elle soit lisible à l'écran. Bon, il y a quand même des pièces. C'est toujours un hommage avec Guild Ball. On verrait souvent cet hommage, hein, sur la chaîne et tout. En vrai, les pitchs font la même taille, les terrains, pardon. Les thèmes, ils ne sont pas millions de kilomètres. Non, c'est vrai que c'est du fantastique football. Donc ça passe très bien. Vous avez déjà joué à un jeu fantastique football. Ben voilà, c'est l'occasion. Et non, non, Guild Ball, on a le matos et tout, et puis ils sont beaux, donc il n'y a pas de raison de ne pas en profiter. Et en fait, les terrains Malifaux officiels me font un peu peur, parce que j'en ai vu en vrai ou quoi, ils sont bien, il n'y a rien à dire, mais toutes les lignes dans tous les sens tout le temps, c'est un peu l'overdose. Et finalement, ils sont presque plus chargés que nos terrains de football, quoi. Ironiquement, c'est marrant. Voilà. Donc on est dans le choix un petit peu des constructions de lisse. Moi, en Rasputina, un petit peu, je me pose plein de questions. Je fais plein de compos, je suis rarement satisfait, parce que, bon, je l'ai joué deux fois, quoi. Je ne l'ai pas beaucoup joué, mais je me pose plein de questions sur le perso. Il y a plusieurs façons de le jouer. Elle est très polyvalente. C'est ça. Tu as beaucoup d'armes, tu as le mot de caisse à outils, donc du coup, je vais savoir comment s'en servir. Je sais que tu avais fait des calculs la nuit pour voir ce que tu pouvais faire et tout, etc. Alors, bon, je suis crête maintenant. Mais, ouais, effectivement, il y a un matin, je me suis levé, et je suis allé droit sur ma table de jeu au milieu de mon salon. J'ai pris Rasputina et son groupe, et j'ai fait un tour 1 hypothétique comme ça, tu vois. Et sans dire, elle me regardait en mode... Et j'étais en mode, non, non, mais j'ai trop de questions. Il me faut des réponses. Il me faut des réponses de table. Il faut que je fasse des choses, ça m'obsède. Et donc, bref. Bref. Et moi aussi, vous n'aurez pas à dormir, parce que vous pouvez tester vos combos, parlez-en. Putain, j'ai un problème. Et bref, donc voilà. Donc, oui, voilà, ça a eu lieu. Ça a eu lieu, on ne va pas se mentir. Mais ce n'est pas pour autant que j'avoue que j'ai des choses très satisfaisantes. Mais donc, du coup, pour la liste que j'ai choisie. Et j'ai choisi, donc, Rasputina, le Wendigo, c'est un peu obligatoire, on ne va pas se mentir. Et du coup, j'ai choisi un tank. Le tank qui fait de gros dégâts, c'est le titan de glace. Là, j'ai mangé son vrai nom. Comment t'appelles-tu, mon petit gars ? Le Ice Golem, tout simplement. Le golem de glace. Et avec qui j'ai pris le henchman Snowstorm, avec la petite sorcière qui balance des boules depuis d'ici, là. Alors, franchement, cette figurine, moi, je l'aime beaucoup. Et je trouve trop drôle, un Yéti avec une nana en robe dessus qui balance des boules. Tandis que Vince vient nous voir. Vince qui essaye d'implanter du gaz de lampe au club. Extraordinaire ! Devant la caméra ! Et du coup, on tape un peu avec Vince, on se fait plaisir. Moi, je lui montre un peu deux, trois conneries. Notamment, là, je viens de lui montrer ma conversion en cours, parce qu'il y a de la patate à fixe dessus de Ulix, où il est sur un petit cochon, là. Et donc, du coup, voilà, on est en train de rigoler, on est en train de parler et tout ça. Ils jouent à Gazland avec Nicolas, là. C'était hier. Ils ont fait une petite partie. Et Gazland a l'air vraiment sympa. Je pense que je vais monter une petite écurie de voiture. Ah ouais, bien sûr. Bah, tu rachètes deux, trois majorettes à la con. Tu peux jouer, quoi. Ok. Franchement, c'est rigolo. Tu prends un gros camion aussi ? Ah non, mais Vince, il y a des gens d'utilisation. Il nous a dit, ouais, si tu prends un carte scolaire, tu peux mettre huit mecs avec des lance-flammes. Tu prends le bus magique, c'est en jaune, etc. Tu prends le bus magique. J'étais en mode, ouais, calmez-vous. Je ne vais pas jouer au jeu et je ne sais pas comment on tourne. Donc, apparemment, on va déjà mettre des lance-flammes sur les manières. Non, mais je rigole. Mais bien sûr, on est racheté un oeil là-dessus. Donc ouais, j'étais un peu sur le saut Storm. Je vais jouer la figurine que je n'arrive jamais à jouer correctement avec elle. C'est le Bless of December. C'est la blessasse avec des cornes de serre et des Nibar, tu vois ? C'est bien de résumer les cartes à deux caractéristiques. Corne de serre, Nibar. Ah oui, oui, bien sûr, oui, Bless of December. Voilà, donc je vais les mettre sur les cartes. Il y avait eu des critiques qui étaient venues sur la première vidéo qu'on ne voyait pas forcément bien quelle figurine était laquelle. Et du coup, c'est vrai que nous, on est habitués à un jeu à X-Ball où il y a six figurines, donc il y en a beaucoup moins. Et surtout qu'elles sont nommées, donc c'est très facile de les retrouver. Là, il y a beaucoup de choses, donc c'est vrai qu'on s'est dit les montrer. Vous aviez raison de faire cette remarque. Donc, du coup, on va essayer de montrer à chaque fois un petit peu ce qu'on joue. Donc, j'ai un chat qu'on a vu poser, le Bless of December. Le géant, là, c'est une Silent One. Silent One permet de poser des photos. Et enfin, je joue deux saboteurs, pas moins de deux saboteurs, parce que je me suis dit, sur un scénario basé sur les steams, avec comme adversaire des cochons qui posent des steams gratuits, les saboteurs peuvent détruire les steams adversaires et les transformer en anciens, ou les faire exploser pour les détruire pour de bons, et faire des dégâts autour. Donc, du coup, en fait... Pour contrôler le scénario adverse. Et pour contrôler la mort des cochons qui pop du scénario en masse. Je me suis dit deux saboteurs. C'est peut-être un peu extrême. C'est ce que je me suis dit. Allez, deux saboteurs, ça me fait plaisir. Donc, voilà. Ça, c'est ma liste. Je l'avais laissé un peu affiché pour qu'on identifie bien les figurines. Les figurines de saboteurs que j'aime énormément, avec leurs petits chapeaux melon et leurs... Ils sont super classe, leurs mafias gaz et tout. Ah oui. Ils ont vraiment un style première guerre mondiale, saboteurs, on fait péter des trucs. Ou seconde guerre mondiale, d'ailleurs, on fait péter des trains et tout. Ils ont un bon look. Je les aime bien. Et je trouve qu'en termes de scénario, ils sont monstrueux. Parce que le problème, c'est que je m'en suis rendu compte, lors de ma première partie Rascoutina, Rascoutina ne gère pas du tout les schemes adverses. Son mot-clé ne les gère pas. Juste en mode... Non. En fait, généralement, c'est un équilibrage. C'est-à-dire que généralement, dans les jeux, si t'as quelqu'un qui est plutôt fort en poutre ou en contrôle d'un truc, il sera forcément moins fort quelque part pour qu'il y ait un balancement, tu vois, pour qu'il y ait équilibre. Donc Sandy ne devrait pas pouvoir gérer les schemes. Oui, bien sûr. Le maire les enlève en zone à 3 pouces autour de lui, et il y a un trigger sur les whaleboards pour les faire virer à 3 pouces. Non, mais on m'a déjà dit que les cochons... Moi, j'ai appelé la police. Ils n'ont pas intervenu. Donc du coup, j'ai appelé la gendarmerie, qui n'ont également pas intervenu. On dit au monsieur, il faut apprendre à gérer vos match-up vous-même. On ne peut pas revenir à chaque fois que vous voulez nerfer quelque chose. Vous avez intervenu dix fois pour... Ça suffit. Alors... Maintenant, laissez la ligne tranquille. Oui, bref. Voilà. On rigole. Bien sûr. Mais oui, effectivement, les cochons qui proposent beaucoup de solutions à plein de choses, ce qui en fait une liste, mais super sexy. Sans dire, j'aurais exactement la même liste que la dernière fois. C'est déjà remballé. Merde, j'ai pas eu le temps de commencer en direct. Mais bon. En gros, on repart sur Gracie, celle qui transporte les autres cochons. Oui. Le major, donc le maire, qui fait des auras pour avoir des dégâts améliorés, et un trigger, comme ils sont obligés de prendre leur trigger quand ils tapent. Le trigger, ils donnent le trigger du soin, ce qui permet de continuer de taper par la suite et d'être assez safe sur les triggers. 3 piglets pour faire des belles évolutions. Delta 1. Ulix Turner et Penelope, parce que c'est comme ça. Et un wild boar pour pouvoir l'amener sur la table. Ah oui, j'en ai oublié un. J'ai oublié le... Le combattant. Ah non, le mec le soutient. Le Slop Roller. Le Slop Roller, qui est donc un soigneur de cochons, qui leur donne à manger en zone et qui aide les cochons. Et j'ai vu ça dans une vidéo récemment. Et je ne l'avais pas vu, je m'en veux énormément de ne pas l'avoir vu. Mais en fait, Ulix Turner et Penelope, c'est Ulix de l'Iliade en fait. Ah oui. Parce que le chien d'Ulix s'appelle Penelope. Non, c'est pas sa femme ? C'est sa femme, la femme d'Ulix, c'est Penelope. Dommage, là c'est son chien. Ouais. Mais il y a une histoire, il y a son chien quand il rentre chez lui qu'il le reconnaît maintenant. Oui, c'est ça. Chaque je le reconnais et sa femme ne le reconnaît pas. Et surtout, il y a sur une île où ces hommes se font franchement en cochons. Exactement, ouais. Donc du coup, c'est un peu Ulix avec ses cochons. Et je m'en veux trop de ne pas l'avoir trouvé par mon âme. Et quand elle l'a dit, j'ai dit, mais je suis trop débile. Mais en tout cas, bravo à ceux qui l'ont vu. Et du coup, ça rajoute encore plus de beauté à la situation. Bon après, c'est un Ulix, Ulix parce que c'est Ulix mais version de Gremlin quoi. C'est Ulix qui a pris un peu trop d'eau, qui a mangé après minuit. Et voilà quoi, il fallait pas. Apparemment il fallait pas. C'est tout un peuple qui souffre aujourd'hui. Donc du coup, voilà un petit peu, senti d'évidence de ses forces. Je lui fais déployer ses gros et son Slopper. Elle fera les piglets plus tard. Moi avec Rasputina, j'ai des petits combos pour avancer la liste très rapidement sur la table. Le Henchman, donc la meuf sur le Yeti. Finalement, on n'est plus sur une meuf sur une boule, c'est une meuf sur un Yeti. C'est en quoi tu as évolué. Mais c'est souvent une meuf sur quelque chose quand même. Sandy joue un Grébin sur un cochon au final. Mais voilà, c'est souvent des trucs sur des trucs. Donc du coup, le Henchman, il a une attaque de distance, de tir, qui est un shockwave marker. Donc il se pose un truc parfait. Et si ça touche des alliés, enfin s'il est fait sur des alliés, les alliés sont push de 3. Mais c'est très important pour les ennemis, puisqu'il me semble que Ulix ne peut pas le target, c'est ça ? C'est le target. Et puis toi, tu l'as vu tout de suite. Moi, il m'a fallu 3 tours. Mais c'est ça. Exactement. C'est ça. Du coup, Ulix qui a une défense basée sur, si je suis focus, je peux défauter une carte pour qu'un cochon en deux pouces prenne l'attaque à ma place. Ce qui fait qu'il peut survivre parce qu'il a défense 4. Aucune autre règle défensive. Il n'a pas de hard to wound, de choses comme ça. Et il a quand même 12 HP. Par contre, il a un pool PV qui est quand même assez généreux. Bon, pour les masters, on est dans une moyenne plutôt bonne, tu vois. Mais c'est pas nul. Mais c'est pas ultra fort. Il y a des masters à 14. Mais on est dans quelque chose de correct, quoi. Et c'est vrai qu'avec défense 4 et pas d'autre règle autre que défaut des cartes dans une liste où les cartes ça sert à évoluer et à taper. Demander des cartes pour se défendre sur le master, c'est relouf. Et donc du coup, c'est sûr que dans la partie, je regrette un petit peu de ne pas avoir pris le Steam Assassinate. Parce que finalement, j'aurais pu, avec Rasputina et les dégâts de zone, j'aurais pu partir sur agresser son capitaine en bouclant. C'est ça. Laisser un peu les cochons tranquilles et essayer de tuer l'invocateur de cochons. Mais je suis parti un petit peu en mode... Les deux de le 1 à la fois. Voilà. Je ne sais que pourquoi... On montre nos mains et on voit que Sandy qui a 4 cartes au dessus de 10. Et un peu mieux barré que moi. Livre, c'est bien pour elle, non ? C'est pas ça ? Livre, c'est bien pour elle. Bonne question. Je crois que c'est bien pour Rasputina surtout. Elle, qu'est-ce qu'elle aime ? Si ouais, si Grubbstong avec le livre, ça fait des bonus. Ouais, complètement. Si, si. Ouais, c'est ok. C'est ok, c'est un livre. Ouais, c'est cool. Enfin, unique, c'est un livre. Ouais. Oui, oui, oui. Et par contre, comment ça s'appelle la nana ? La truie The Saw, c'est une nana du... De la plume. De la plume. Ouais. Et donc, du coup, téléportation du Wild Bore. Alors, le combo est simple. En fait, Grassi ne peut transporter que des gens de taille inférieure à elle. Du coup, elle ramène le Wild Bore. Strictement inférieure à elle ? Ouais. Du coup, elle ne peut pas ramener un Warpig. Oui. Mais du coup, elle avance un Wild Bore. Et le Wild Bore, tu le fais évoluer en Warpig. Exactement. Et du coup, tu gagnes la distance de Grassi. Le fait que tu mets en socle à socle avec Grassi. Et tu mets en socle à socle l'évolution. Donc, du coup, ton Warpig, il est 4 pouces, plus le socle de Grassi, plus le socle du Warpig. Donc, il est au milieu de la table. Exactement. En fait, il a fait le dégagement. Ah ouais, complètement. Complètement. Donc, du coup, première explosion de la part de mon Henchman. J'ai un trigger. Je fais que je peux en mettre 2. Donc, je vais faire avancer le chat qui est sur le côté. Attention, cette option ne marche que sur les décembreurs. D'accord ? Et là, j'ai un moment de doute, mais je crois que c'est bon. Mais le Ice Golem est un décembreur. Donc, ça marche. Ensuite, je fais ma capacité pour avancer. C'est l'action gratuite de mon Henchman. Je fais avancer quelqu'un qui a une capacité spéciale. Quand il meurt, ça fait un poteau de glace. Et c'est le cas du gros Colosse. Donc, je avance le Colosse de cache. Et je refais une explosion. Je vois que j'ai encore le trigger pour en mettre un deuxième. Donc, je vois, tant mieux et tout. Et donc, je le remets sur le chat, parce que de l'autre côté, le saboteur aurait pu le gêner. Et donc, du coup, je vais réussir à avancer. C'est tellement vite. Voilà. Là, c'est le tour de Rasputina, c'est ça ? Non, c'est le tour du Henchman. C'est le Henchman qui fait tout ça. Donc, le Henchman ramène quasiment la moitié de la liste sur la moitié de la table. Ouais. Après, je fonce sur du cochon, donc bon. Alors qu'en face, c'est Gréty, c'est ça, elle a juste ramené une figurine. Ouais. Et encore, c'était, bon, un quart. Bon, on est face à une faction qui a fast, hein, sur absolument tous les cochons. Donc, il ne faut bien pas oublier que le chien donne en zone, tu as plus un mouvement sur toute ton activation, à une faction qui peut faire trois mouvements potentiellement, voire deux. Enfin, tu vois ce que je veux dire, elle va aller très loin. Donc, au final, le Warpick, il peut le jog à 6, tu vois, donc... Donc là, on a le Henchman de Sandy qui se place, il va se concentrer. Après, c'est normal aussi. Et puis, quitte à Sylvie, puisqu'il n'y a quasiment pas de tir, je pense, à la faction Lillix, non ? Oui. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, voilà. Il ne peut pas tabler dessus. Il peut un peu avec les tireurs, comment ils s'appellent ces trois-là, les... les schoolers, les cochons niveau 2. Mais bon. Pour faire un petit récrépitulatif pour la liste de Sandy, ça, c'est important de le savoir. En fait, Sandy, c'est un éleveur de cochons, son capitaine, et donc, il va faire évoluer les cochons. Il y a quatre niveaux de cochons, du Piglet, le petit cochon, mais qui reste très utile, mais qui vaut 3 points et qui n'est pas ouf, jusqu'au Warpig, qui est un cochon de combat monstrueux sur socle 50, qui tue n'importe quoi. Donc, on préfère la chaîne d'évolution de petit à petit, etc. Ouais, c'est ça, c'est 100% ça. Et donc, l'idée, c'est que... C'est le... Disons qu'il faut... Il faut prendre en compte qu'en fait, elle va jouer avec beaucoup plus d'autres points de point d'armée qu'il y en a. Si vous voulez, on va s'amuser à les compter dans cette partie. Mais elle va essayer de popper plein de cochons et d'améliorer ses cochons. Elle a des soins de zone et elle a des buffs de zone pour les rendre plus forts. Et en gros, c'est un... C'est comme un jeu vert à Magic, pour ceux qui connaissent. L'idée, c'est qu'elle pose des elfes et à la fin, c'est tous des 7-7 vols. Traverser les forêts, les oublants coups, initiatives. Une essai qui coule, c'est que d'un côté, elle a plus de points grâce à ça. Et en plus, elle a la règle fast qui se combine. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, c'est une liste qui est 33% de plus efficace, en fait, par rapport à une liste normale. C'est sûr ce que je veux dire. Alors, oui, mais après, dans son design, les cochons n'ont pas beaucoup... Ils n'ont aucune option défensive, sauf les caractères. Ce qui fait que ça meurt très vite. Et aussi, ils ont... Mais ils traillent très bien, parce que du coup, ils lâchent l'estime. Donc indirectement, ils font le scénario en besoin de la baston. Mais après, ce qui est... Enfin, comment dire... Les cochons sont un peu surcotés, on en avait parlé un peu dans la première vidéo. Ils ne valent pas vraiment le wild boar. Voilà, la wild boar à 7 points. Je veux dire, je connais d'autres fillons à 7 points qui envoient sacrément le pâté à côté. Ok. Toi, t'as beaucoup de trucs comme ça, des jeux de figurines aussi, ou t'as des choses... Par rapport à la faction, t'as beau ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr, oui. Bien sûr, c'est une façon d'équiper à une faction. Si tout le monde avait accès à tout, le jeu, ça serait un miroir. Tu vois, on jouait plutôt la même chose. Par contre, c'est sûr qu'une faction qui joue sur un gameplay, lui donner un gameplay qui est hors de ce gameplay, ça lui coûte forcément cher, normalement, parce qu'elle n'est pas censée l'avoir. Et plus tu es extrême dans un gameplay, plus il est logique que tu aies moins d'options générales de jeu. Donc, du coup, ma bête de December va courir et va aller poser un skim marker du côté de Sandy. Bon, en gros, ça révèle un petit peu le fait que je vais planter des skimis chez elle, mais ça pourrait être de l'intox, tu vois, mais voilà. Après, ça vaut 8 points, la bête de December. Ce qui est fort, c'est qu'elle a son limp et tout, mais je pense que je la joue, je la sous-joue, je pense que je la joue pas très bien. Je pense qu'elle est meilleure dans des match-up de tir, où est-ce qu'elle joue maison en maison, on se sent pas dessus, et en allant débusquer des tirants, en allant les bouffer, aller poser des... Surprises. Bah ouais, tu me vois pas, je suis sur toi, tu vois. Et alors qu'en fait, la jouer comme je joue moi, c'est-à-dire un peu en scénario ou quoi, pour 8 points, il y a des pièces qui le font bien, et coûte beaucoup moins cher. Donc... T'as des araignées chez toi qui peuvent faire ça, justement ? Ouais, bah c'était ma réflexion en fin de partie, de me dire, je fais des araignées à 3 points, qui ont 1 d'armure, qui ne craignent pas les shockwave explosions, donc ça synergise plutôt bien avec Rascoutina, c'est-à-dire que si le mec met 2 figurines pour tuer mon araignée, ou qu'il la tue en mettant des figurines autour, moi je peux très simplement bomber la zone ou quoi, et s'il la tue pas, bah ça lui fera pas de dégâts, tu vois, je l'achèverai pas. Et en plus, comme elles peuvent jouer les scénarios et qu'elles craignent pas les terrains difficiles, les petites araignées à 3 points, elles deviennent de plus en plus ouf, tu vois. C'est-à-dire que j'avance à 5 et à un terrain difficile, je le traverse, je m'en fous. Ouais. Et du coup, je vais poser mon skin marker, le tour d'après je fais 5-5, le suivi d'après je plante et je me déplace, et ainsi de suite. Donc ça peut mettre une belle pression pour que 3 points, c'est un investissement qui est quand même assez petit. Donc je crois que je joue Rascoutina maintenant, là. Si Rascoutina, je l'avance autant, c'est parce que c'est un capitaine qui aime pas avancer, soit. Oui, parce que j'écoute, dépend de l'action d'avancer, du coup elle peut faire utiliser ce point d'action à faire autre chose qu'avancer, quoi. Ouais, oui. Comme faire du totem, taper ses totems, un peu de même. Mais elle avance à 4, donc en plus elle n'avance pas bien. C'est vrai. Donc du coup elle aime bien que Henchman la bombarde pour l'avancer, quoi. Ouais. Bah c'est comme Ulix, c'est un Ulix aussi, il n'y a pas beaucoup de mouvements à l'exemple, non ? Ouais, mais Ulix n'importe quel port qui passe à 2 pouces de lui, il monte dessus, il descend, ça te l'asso. Ouais. Du coup, en fait, là moi je dois claquer des actions d'un mec à 9 points, après il s'avance toute ma liste. Mais si tu veux, mon Henchman, c'est juste, je fais avancer tout le monde, ça. Du coup, ça fight, je fais des explosions et tout. En rouge, c'est le totem, c'est ça ? En rouge avec les... Tout à fait, les collames de glace seront les tokens rouges. Ok. Les tokens rouges, on pense, sera les tokens de glace pour effectivement qu'on les retrouve. Alors, il y a eu des erreurs de règles autour de Asputinage, comme je vous dis, je ne suis pas au point dessus, loin de là. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai oublié la super règle avant la fin de la partie, je m'en suis souvenu après. Quand on s'active un pouce dans un poteau de glace contre Asputina, on prend soit slow, soit il faut discarde une carte pour ne pas le prendre. Ok. C'est une grosse règle. Et en fait, je vais l'oublier jusqu'au tour 4, je crois. Il y a un copain à nous, qui est sur le côté, qui est Sylvain. Bisous Sylvain, si tu nous écoutes. Ancien joueur Guild Ball, qui était rentré un peu au club quand on s'est mis à Guild Ball, c'est-à-dire en 2017, quand on a commencé Guild Ball vraiment. Et qui a bien joué un an avec nous, après forcément d'autres passions, d'autres jeux, d'autres choses. Et là, il est à fond, enfin, il a envie de rejouer à Malifaux et tout, et ça me fait super plaisir. Et donc on risque de le revoir régulièrement au club, et donc du coup peut-être en vidéo aussi. Et c'est un frère arcaniste. Après qu'on ait été autant des rivaux, parce que lui, c'était un joueur alchimiste, moi, un joueur ingénieur. Donc chez Guild Ball, c'est deux factions qu'on ne se respecte pas entre nous. Pour nous, c'est des bobos qui restent dans leur bureau, alors que les ingénieurs, ils mettent les mains dans le cambouis. Et à côté, t'es quand même passé d'ingénieur à arcaniste. Mais arcaniste, c'est parce que c'est à la fois les ingénieurs et les alchimistes en une faction. Tu vois ? A la fois, t'as des mecs un peu classe, j'étudie mes bouquins, et c'est un bouquin symbole, tu vois, et j'envoie des petits fioles, j'envoie des petits sorts. Et à la fois, t'as vraiment, littéralement, des mineurs, des ingénieurs, des mecs qui, voilà, avec les mains dans le cambouis, qui font le travail. Ça, c'est la grande entreprise au complet. Alors qu'à l'autre côté, c'était de la petite artisanat qui faisait que de la chimie ou que... Ah bah c'est ça, c'est ça. Ah oui, voilà, ça a avancé dans le temps et tout. Parce que tu prends les MSU, c'est littéralement ça. C'est un syndicat de travailleurs, voilà. Ils en ont gros. D'ailleurs, Tony, que j'ai hâte de mettre sur la table, je pense que c'est une bonne réponse aux cochons. Mais comme c'en dit, je ne gère pas énormément d'autres masters en ce moment. Je ne lui fais pas l'affront de sortir ce que je pense être un counter assez fort. Plus tard, ça viendra trop tard. Dès qu'elle touchera un peu au brewmaster, après on aura plus de choix et plus de main game dans nos choix de master. Puis bon, Raspoutina, moi, elle me fait l'effet d'être un master ultra polyvalent. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va avec la polyvalence ? Le danger de faire les mauvais choix. Exactement. Et donc, du coup, plus ta boîte d'outils est grande, plus le mauvais choix est mauvais. Donc là, je vais tirer sur le lapin avec Raspoutina pour leur avancer d'un pouce. Pourquoi ? Pour qu'il soit à 5 pouces de mon golem. Pourquoi ? Parce qu'elle s'était placé à 6. Parce qu'elle a la portée de charge de son lapin, mais pas la portée de charge de mon golem. Et Raspoutina a un tir que j'ai pu arc-noder. Arc-noder, l'expression vient de voir machine, c'est tirer à travers un élément. Donc Raspoutina peut tirer à travers ses poteaux de glace. Comme je suis allé vite plus d'un poteau de glace, j'ai pu tirer, pour ramener le lapin à moi. Pour essayer de dire, ben voilà, maintenant il est en menace de mon golem. Donc réfléchis bien et vite. Et c'est pour mettre une main sur la table, parce que comme il n'a pas joué et qu'il a slow, le golem t'a plus fort les gens qui ont slow avec un trigger particulier, qu'il a automatiquement à côté d'un poteau de glace. Donc là, le setup est parfait. Il va, il a fait du poteau de glace, il tape à 4 dégâts en 1, et il a accès à une compétence que j'aime beaucoup, qui s'appelle Fleury. Tu défousses une carte après une attaque de Coracore, et tu peux refaire une attaque de Coracore gratuit. Exactement. Ce qui fait que tu vas gratter cette fameuse troisième action. Oui. Voilà. En fait, c'est un fast like. C'est un fast like, exactement. Mais qui te coûte une carte, et j'aurais préféré que ça coûte un dégâts. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Raspoutina, je n'arrive pas à la jouer, je suis assez frustré. Parce que déjà, je n'ai pas mis un upgrade qui permet de monter mon nombre de cartes dans ma main. J'aurais pu monter à 7, tu vois. D'après, c'est ta deuxième game Raspoutina, c'est ça ? Oui, oui, complètement. Donc voilà. Non, mais bien sûr, mais si tu veux, c'est un petit peu les choses qui me reviennent. C'est que quand je joue Raspoutina, quand tu veux arcnoder des sorts, et que tu veux utiliser un trigger sur l'arcnode, sachant qu'il y a un trigger d'arcnode, c'est juste refaire cette action. C'est une violence rare, tu vois. Eh bien, c'est un peu frustrant de se dire qu'il faut défauser une carte pour le faire. Et donc du coup, je défausse plein de cartes avec Raspoutina, et parfois il me reste deux cartes en main une fois qu'elle a joué. Ouais, tu vois. Et quand il te reste deux cartes en main, que lui, il fait « Ah, moi j'ai fleuri, tu défausse une carte, je fais une attaque de plus », tu vois. J'ai plus de cartes, tu vois. Et je pense que ça passe par l'équipement. Vous me direz, s'il y a des joueurs à Raspoutina qui nous écoutent, n'hésitez pas à me donner des conseils, parce que je suis preneur, je patauge un peu, j'essaye plein de choses, et tout n'est pas hyper... Rade joker, bla... Après, je suis content que le Rade joker sorte là, parce qu'elle fait l'action truffle en cochon, donc pour rebouger un de ses cochons à elle, du coup elle remet en sécurité son cochon. Parce qu'il ne faut pas oublier de dire que les cochons, c'est quand même une saleté, parce qu'ils ont accès à énormément d'actions ultra fortes, comme celle de faire déplacer un copain. Et ça, je trouve que c'est mortellement puissant. Voilà, donc là, The So vient se placer un peu plus haut sur la table, et elle ramène Ulix Starter avec elle. Ce qui fait que Ulix monte un peu sur la table. 12 sur la ponte, avec le corbeau. Alors il faut savoir que pour pondre, il faut retirer un ski marqueur pour gagner la plume, sinon il faut un 7 et quelques plus, un 6 plus je crois, avec une plume. Et sans doute sur la première, elle l'a tenté en nature, et elle a fait un 12 ou 13 plumes en mode... Le destin est avec moi, j'ai peut-être 10% de chance, mais je dis bien, il faut... Fuck it ! Et du coup, la ponte se passe bien. La ponte se passe bien. Sandi, elle a fait 2 wild boar depuis des petits cochons, donc c'est des évolutions doubles, donc c'est 4 points gagnés sur chacun, et elle a fait évoluer le wild boar qui était devant en Warp, le connecteur, le F1. Donc on se retrouve avec 10 points de plus, et la ponte a été bonne. C'est une ponte de 2 cochons, vu qu'elle s'est déplacée. Donc, enfin bon, j'ai perdu le plus. 8 et 6, on est à 14 sous le son de plus. C'est comme la partie précédente, dans la première partie, on a juste la game, c'était aussi 15... C'est ça. Une quinzaine de points, oui, c'est ça. Là, disons qu'elle a pondu un pile lettre de moins, mais elle a fait 2 évolutions doubles. Ça fait un tiers de liste qu'il y a 14. Ouais, à peu près. Si on ne compte pas la valeur des totems et des masters. En gros, en vrai, tu pourrais rajouter 20 points, parce qu'il y a 20 points cachés dans le jeu. Oui. On est en 70 points, elle a fait 15 points, donc elle a fait 20, 25% de plus de liste. Mais quand l'attrition commence et que ça commence à descendre, elle continue à faire le même nombre de points, entre guillemets. Donc, c'est très fort. Voilà. Donc, on se zone un peu, on se regarde un peu dans le blanc des yeux. Elle envoie un wild... un cochon sur mon... ma beast of December, là, ma blessed of December. Donc, la fameuse bête... Cornonibar. Cornonibar, effectivement, sur Cornonibar. Et donc, du coup, je prends cher. Je peux prendre des dégâts sur la bête. Et le problème, c'est qu'elle est loin du soigneur. D'ailleurs, bon, le soigneur peut arc noder. Je vous le dis tout de suite. Le Salantoine, la petite nana avec la carte qu'on a vu tout à l'heure, qui pose des poteaux, qui est un peu un soutien à Rascutina pour qu'elle garde plus d'actions d'attaque, elle peut soigner. Mais si elle soigne, ben voilà, quoi. Si elle soigne, c'est un peu ce qu'elle fait, quoi. Elle ne fait pas les poteaux. J'ai défense 6. Et moi, je me disais, avec l'attaque 5 de notre ami le cochon, j'ai des chances de survie qui sont bonnes et bof. La réponse est bof. Le chat va agresser Gracie, là-bas, mon chat. Alors, les chats, je les aime beaucoup. Les hauts cartes, je les aime beaucoup. Je pense qu'ils sont assez polyvalents. Ça vaut 5 points. Ça a stealth de bête. C'est un manipulatif. C'est-à-dire que tant que tu ne l'as pas activée, si tu la tapes, tu as un flux négatif pour toucher. Et ça a une règle assez extraordinaire. Si elle est à côté d'un poteau de glace à 2 pouces, elle a des fils positifs à la touche et aux dégâts. OK. Donc, du coup, là, c'est le cas. Je suis allé taper Gracie un peu. J'ai pu mettre un armand piercing sur un détrigger. Donc, j'allais faire des dégâts à Gracie qui sont relativement OK. Pour une figurine à 5 points. Et en fait, je trouve qu'elle est très forte en scénario parce qu'elle avante à sniff. Et comme elle a stealth, t'as pas le même focus à plus de 6 pouces. Donc, le mec, il ne peut pas tuer au tir comme ça. Ou alors, il lui faut des shock wave marker et des trucs comme ça. Mais elle a bien, je ne sais plus, elle a 5 ou 6 PV. Après, dans le match-up là, le tir... Sans dire, on en a quasiment pas. Mais elle pourrait charger à 7 par moment. Et là, il peut pas. Tandis qu'il tourne efficacement les cartes sur la table, la laiture des activations se fout bien. Et moi, il me reste mon gros... Et j'hésite entre les wild boar, en fait, aller assaisonner les wild boar, ou aller sur le gros lapin au centre qui n'a pas encore joué. Cette attitude-là, en figurine, est un peu compétitive. C'est toujours une dernière activation forte. Ouais, c'est assez important. C'est un peu la routine qu'on met. C'est-à-dire qu'on va faire un setup, etc. On va préparer une figurine pour que la dernière soit extrêmement punitive, en fait. C'est ça. Donc, directement qu'elle peut sortir une activation, ou cette figurine, et pouvoir enchaîner sur le deuxième tour. Ça, c'est notre vision du jeu, généralement. Ça, c'est... Ça vient de Guild Ball, on va pas se mentir, ça vient de Guild Ball. Et c'est quelque chose d'assez efficace, en effet. La charge sur 1. Je vais cheater. Pas le choix, faut y aller. Juste avec un 8, parce que, bon, j'avais une main quand même assez merdique. Mais Sandy a dû claquer beaucoup de cartes pour faire cette évolution double et tout ça. Je pars aux dégâts. Et boum, hein, il est mort. Comme il a slow et que je suis à côté, en fait, je lui fais 4 dégâts. Je fais un moderate. Donc le moderate avec le trigger, actuellement, là, il fait 4. C'est pour vous dire que ça vaut 10 points, cette connerie, mais ça les vaut, quoi. Il fait 4 dégâts. Et comme elle a slow, il fait 2 de plus. Ouais. Il fait 6 dégâts en 2. 6 dégâts en 2, ça m'arrête. Donc le kill est fait. Le kill est fait. On oublie un petit peu de poser les skim markers sur la mort des cochons. On le plongera un poil plus tard. Et on oublie un petit peu aussi les cortes markers. C'est des petites erreurs du fait qu'on a du mal à penser à tout encore. Après, c'est ça. C'est le début. C'est des mécaniques qu'on a pas forcément vues ailleurs. Donc du coup, on a pas d'habitude de ces mécaniques. Exact, ouais. Exact, exact. Mais du coup, je suis allé tuer le lapin ensemble qui avait la dernière activation parce que je pense qu'il aurait pu agresser mon chat et lui faire mal. Donc je préfère la sortir. Et puis surtout, ça me donne des bounties parce que ça vaut 9 points. Donc je prends 3 bounties sur le... Ah bah bah, ça donne des bounties. Donc du coup, bien sûr, je suis allé tuer avec un gros totem de glace. Sinon, il va attaquer le chat, tu vois. C'est logique. C'est logique. Voilà. C'est logique. Et donc du coup, c'est vrai que je laisse ma Vist of December un peu libre. J'ai oublié ce truc spécial qui fait qu'en end phase, elle peut être push de cap. Donc j'aurais pu la sortir des mêlées. Après, c'est un push. Et pas un mouvement dont j'aurais pas pu faire le tour pour me protéger ou quelque chose comme ça, tu vois. Allez, tu as le black joker dans la main. On est content. Encore une main de qualité. Encore une main qui me fait beaucoup rire. Ou même en piochant des cartes en plus, ben c'est pas ouf quoi. Et je suis en mode fou à la vache. Je passe beaucoup de soulstones dans les mains. J'en ai deux dans ma liste de soulstones. On s'en vient à trois. L'initiative, je fais un douze. J'ai plus un. Je suis en treize. Si Sandy cheat, elle peut prendre l'initiative. Après, elle cheat avec ça, c'est les cartes qu'elle ne sera plus après pour le tour. Exact. Et en plus, elle cheat avec le red joker. Donc elle n'aura pas le red joker du tour. Aïe, 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 aïe. Mais elle sait qu'elle a l'initiative dessus. Parce qu'en fait, elle a peur que j'atomise Gracie. Bah oui. Et je pense que ce n'est pas une mauvaise idée. Parce que Gracie, là, je mets le colosse de glace dessus. Alors après, j'ai de bonnes chances de le perdre. Mais disons que si je sors Gracie, il y a un gros cochon. Oui, bien sûr. Après, tu brises la chaîne. Et du coup, tu sais qu'il y aura beaucoup moins de pompe, etc. Bah oui. Et puis elle perdrait des pièces qui sont assez intéressantes. Et elle va jouer le maire qui va du coup nous foncer dessus. Et indirectement faire opposition. En disant entre Gracie et machin. Le maire peut me charger en restant à 1 pouce. Pourquoi ? Parce qu'il a 6 pouces de Ulix. Et Ulix donne MZ1 à ses cochons. Voilà. Elle va utiliser sa concentration pour taper. Moi, je vais claquer un 12 pour essayer de sauver. 10. Ça va passer en négatif. Le golem de glace, son seul défaut. C'est qu'il a 4 de défense physique. C'est nul. C'est nul. C'est nul. Bref. Je prends un dégât. Parce que Armure 2, tout de même. Elle regarde son trigger, qu'elle est obligée de prendre. Mais sinon elle a son trigger pauvre. Non. Elle est obligée de le prendre parce que le maire, son buff de choix de trigger et de dégâts est sur les autres ports, mais pas sur lui-même. Le maire coûte cher avec 10 points, mais en fait il apporte beaucoup à l'LD. C'est le seul cochon qu'il n'a pas passé. D'accord. Alors que c'est un cochon à 10 points, donc ça peut être chiant. Et la deuxième va arrêter. Faut faire un dégât, je ne sais plus. C'est au moins 1,40. En fait, il body-bloque justement, il bloque le golem pour éviter qu'il y a de derrière. Exact. Mais après elle se met dans une situation où elle est proche d'un golem qui est à côté d'un poteau machin. Et du coup, je peux aussi taper juste le maire. Ouais. Mais après, si je me rate, tu dis que je peux le soigner de beaucoup. Donc c'est le problème en fait. C'est contre les cochons, si tu rates le burst, tu rates le kill, il y a un soin de zone quoi. Je regarde, le poteau de place est mal placé, je ne peux pas recnoder à partir de lui-ci. Je fais des poteaux avec Raspoutina, 12 en livre, ça fait plaisir parce que c'est le trigger qui permet d'en poser deux. Je vais pouvoir en poser deux. Je regarde pour les distances pour arcnoder. En gros, tu arcnodes donc tu trans, si tu fais tes sorts à partir de poteaux, à lui pousse de toi. Et en fait, si tu les fais sur un autre poteau, tu as plus de dégâts. Je rate le premier sort, j'utilise un sort avec un trigger fort qui me permettra de le faire une seconde fois. Donc du coup, elle défend, bien sûr le premier elle défend. Donc en fait, c'est contre du mouvement et c'est du... Elle part à... Ils ont 6, je crois, ou 5 les Wild Borgs. Je vais vous dire ça tout de suite, je crois qu'ils ont 6. C'est leur stade forte. Et donc elle doit aller à 15. Donc elle doit faire des 9 ou plus. Et elle en fait 1 sur les 2, ça me frustre un peu. Du coup, je claque une carte pour avoir le droit d'arcnoder, de prendre le trigger qui me permet de le faire une deuxième fois. Et là, elle fait 13 et 12. À un moment donné, ça casse les couilles quoi. Est-ce qu'il faut juste prendre les sorts de merde ? Et donc je vais le refaire, je rate, donc je cheat. Et donc du coup, ma main commence à descendre, mais une vitesse. Mais blague joker, donc elle prend 2 dégâts et des conditions. Donc les conditions qui vont avec, c'est le stagger et 11 sur le deuxième. J'en peux up, tu vois. Et l'autre a moins 2 en mouvement. C'est-à-dire que son mouvement est à 4, parce qu'il avait été touché par le premier. Et il doit aller à 15. Et bien attendez, elle sort le monde. Ouais, mais après ça bascule dans le tour. Ouais, mais je vais le tuer là. Donc je prends les bounties sur Asputina qui est safe. Et j'essaye de sauver ma bête de décembre. Ma bête de décembre, tu vois. Et du coup, après je vais se poser le poteau. Et il y a des dégâts qui vont être pris. Mais du coup, il y a un cochon, il lui reste un point de vie. Et un cochon a un point de vie. Et bien avec le bon trigger ou quoi, il peut remonter le son en PV. Il peut se faire évoluer. Donc, c'est pire que tout en fait. Et du coup, moi je suis, je crois, en main vide. C'est-à-dire, je dois avoir une carte en main sur mes 6 cartes. Je ne sais pas, tu te rends compte à quel point j'ai payé cher cette action. Et c'est pour ça que je pense que je joue mal à Asputina. C'est la deuxième activation. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le reste du tour va se jouer à l'aléatoire. Et on en parlait tout à l'heure. Si je veux fleurir avec le géant, je fais comment maintenant ? Ben je ne peux plus ou alors je ne cheat plus. Et en fait, du coup, je pense que je joue mal à Asputina pour ça. Parce que j'ai claqué beaucoup de cartes sur son activation. Et que comme Sandy a réussi à en défendre beaucoup, et ben je ne peux pas... Ça ne se rentabilise pas, quoi. Un petit piggy va venir agresser. Sur mon cochon. Et alors, tous les cochons ont cette règle-là. Ils peuvent se faire un dégât pour te faire un dégât s'ils te charges. 12 du piggy, 11, ça passe en flip négatif. Mais le gros cochon donne un flip normal. Donc 4, donc modéré, enfin un petit, donc un dégât avec l'armure. Elle va retaper. Ça tient au moins la moitié des PV du golem. Ça va extrêmement vite. Ouais, ouais, ça va relativement vite. Après, le golem, il a une compétence qui est super intéressante. Il peut manger les colonnes qui sont en 4 pouces de lui pour soigner de deux par colonne mangées. Pas mal. Donc en fait, l'idée... Il prend son esquivaux et puis... Un petit Mr Freeze et ça repart complètement. Complètement, c'est l'histoire de ce golem, c'est Mr Freeze. Et voilà. Et donc du coup, là, je vais jouer mon henchman. Je ne vais pas jouer le golem tout de suite. Et en fait, en jouant henchman, je suis en mode... Et je vais poser mes blasts parce que souviens-toi, mes blasts font bouger mes figurines. Comme ça, je vais reculer mon golem de situation merdique. Et je vais essayer de tuer le piggy et les mecs autour en mettant des Tega Zone. Ça rate. Je cheat. Et donc je cheat. C'est madame. Et je peux en poser un deuxième. Et pourquoi je ne le mets pas sur les Wild Bores de l'autre côté ? Je ne sais pas. Peut-être parce que je suis idiot. Ouais. Pourquoi je ne le mets pas de l'autre côté ? Et puis, c'est trop loin. Mais ouais. Donc du coup, on diffère des activations pour sauver le golem. Mais du coup, je laisse l'enforcer de l'autre côté. Enfin, la nichon corne de l'autre côté. On va y arriver hein. Blast of December. Et donc du coup, je me mets dans une situation vraiment pas facile. Donc là, qu'un coca. C'est pour l'énergie. C'est pour prendre des forces. On grignote sur place. Là, maintenant, on prévoit de grignoter sur place au club. Parce qu'on se dit, Malifo, de toute façon, c'est la soirée. Donc... Ouais, exactement. On fait des trucs à côté, etc. Bientôt, il y aura aussi le passage d'or en même temps, etc. On est les premiers à commencer. On est les derniers à finir. Il faut manger sur place. C'est ceux qui m'en remplacent à la salle et qui l'arrangent à la fin, tu vois. Tu sais que tu es... Donc je tue le Piggy et je... Fais un Kinnit and Run. Je recule un peu tout le monde. Je le fais une deuxième fois là-bas. Trois sa foire. Et j'ai plus de quoi quitter. Donc à toi. C'est fini. J'oublie l'action du... Pour replacer mon golem. J'aurais pu le replacer encore. Après, il n'est pas trop mal placé là où il est. On en est là. Donc elle me pose des questions, Sandy, sur le saboteur. Un peu ce qu'il peut faire. Il y a une règle qui est assez intéressante, le saboteur, que tu as beaucoup en 10 thunders. Quand il se fait charger, l'attaque de charge n'a pas lieu. Oui. Ça, c'est un truc... C'est 3. C'est un peu la base chez toi. C'est complètement la base. Ok. Bon. Ça t'abaisse. Je fais un 3 en défense. Ça passe. Flip négatif. Quoi qu'il arrive. Parce qu'elle a Art to Wound. Bless of December. Je vais taper par un whiteboard. Et... Et puis bon. Petit dégât. Mais 2 quand même. Donc... Voilà. Elle est morte. Et je suis un peu deg. Je suis un peu deg. Je n'ai pas bien joué ce tour-ci. Les activations ne sont pas bonnes. Tu vois. J'aurais peut-être joué Bless of December plus tôt. Jouer le golem plus tôt. Tu vois. Tirer peut-être les blasts sur les... Quitte à condamner le golem. Tu vois. Mettre les... Les blasts sur les 2 wildboard. Qui avaient des malus de mouvement. Ou un truc comme ça. Il craint pas les malus de terrain. Donc il peut avancer un peu plus en wildboard. Sur la table. Wildboard qui va avoir beaucoup de trucs positifs. De marqueur positif. Je crois. De Bunty. Parce qu'il a tué une figurine avec 8 points. Donc il doit avoir 2 sur la tête. Et du coup. Ben. Ça se soigne de ouf. C'est saleté de cochon. Quand ça tue. Quand tu vois que toi t'en perds une. Et quand tu vois en face il y en a une en plus. T'es en mode. Il faut. En fait. Il faut focus. Les soutiens. Il faut aller chercher les figurines derrière. Et tout. Mais. C'est facile à dire. Mais quand t'as une fille de cochon qui t'arrive dans la tronche. Du coup. Mon char fait le tour. Il va essayer de décapiter ce truc. Donc. Neuf pour toucher. Flip positif. Et. Ça va passer. Du coup. Normal. Ça va être de dégâts. Et. Ça va pouvoir tuer. Ouais. Donc je lui prends ses Bunty. Tout simplement. Donc ça c'est une bonne chose quand même. Je récupère les Bunty du cochon. Sans dire. Elle aurait dû le reculer. J'ai pas trop compris. Pourquoi elle l'a autant avancé. Elle aurait dû le reculer. Elle soigner. En prendre soin de son gros cochon. Pour qu'il lui donne les Bunty. Bon après c'est facile à dire. En fait c'est plus facile à faire quand on commence la vidéo. On a des meilleures vues d'enforme je trouve. Etc. Bien sûr. On est plus dans la réflexion du combo de mon truc. Etc. On a plus de recul. Là Sandy elle active. Le cochon. Le deuxième. Celui qui a pris 2 dégâts. Il a slow. Donc elle se saigne pour m'attaquer. Elle charge. Je fais 13 en défense. Elle fait 1. Elle fait 13. Ça passe. Et là en fait il va se passer un truc horrible. Mais horrible. Il reste 4 pv à mon golem. On est d'accord. Ouais. Voilà. Bah défensif. Donc elle est en. Putain. J'arrive. J'ai fait mes mots. Elle est en flip négatif. Elle fait 10 et 13. Ça fait 4 dégâts. Et le trigger c'est armor piercing. Donc je n'ai retourner à rien. Donc 4 dégâts. Donc là elle tue mon golem. Alors que pour moi. Il était mais ultra safe. Et il allait récupérer tous ses pv. Ça explique des choses. Parce que pour l'info. Moi j'étais juste à côté. Et des fois dans le fond elle hurlait. Putain Sandy. Mais Sandy elle m'a gavé. Elle a esquivé la moitié de mes blasts. Alors que c'est du 30%. Elle pour elle c'est du 60% d'esquive. Il n'y a aucun souci. C'est du 11. Attends je te les sors. Ouais mais Sandy elle a des trucs comme ça. Sandy il faut lui donner que les free folk. Et en fait en free folk. Les 8 plus de mental à 2d. A 2d de 6. Elle ne les rate jamais. Jamais. Si tu le mets vichou. C'est du 10 plus. Elle fait 11. Ouais bah voilà. C'est tout. C'est quoi ? Tu veux que je rentre un dé ou ? On est bon ou voilà ? Putain. Le plus beau c'est quand elle était. Tu sais elle avait la condition pour le faire relancer. Et qu'elle l'a réussi avec un 12 sur le deuxième. Et qu'on était en mode bon bah. Si on ne peut pas parler. On ne peut pas parler. Et donc là je perds le golem. Et alors. Non seulement ça donne des bounty de malade. Mais en plus je perds une de mes pièces maîtresse. Et c'est l'enfer. Sandy essaye de placer un skim à l'endroit où était mort son premier cochon. Mais en fait le chat avait un trigger sur son attaque. Il fait qu'il la mange entièrement. Et donc il n'y a pas de skim lâché. Il mange tous les marqueurs qui tombent avec. Ok. Donc du coup voilà. Pas de skim de mon côté. Ça c'est quand même une bonne chose de fait. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Donc du coup je perds le gros. Et ça. C'est un coup dur. Violent quoi. Mais. En revoyant la game. Ça me fait plaisir. Parce que. En revoyant la game. Je me dis que c'était. Pardon. C'était des choses que j'aurais pu. J'aurais pu mieux gérer. Tu vois. Il y a beaucoup d'erreurs de mon côté. Beaucoup beaucoup d'erreurs de mon côté. Attendez. Il y a quelques petits choix. Ou quelques petites auras. Qui sont un petit peu. De côté. Mais elle joue bien. Attendez. Tes cochons. Elle commence à bien la jouer. Franchement. Elle commence à bien la jouer. Elle est à quoi. Elle a 5-6 parties. De celui d'affilé. L'automatisme. Qui commence à être présent. Complètement. Elle n'a jamais joué d'autre master. Pour l'instant. Mais je pense que ce week-end. Elle testera peut-être un brew master. Ou un. Elle testera peut-être un autre master. Peut-être Wong. Elle a Wong Zip et le brew master. Qu'on a à la maison. Zip est plus tier c'est ça ? Pas vraiment. Zip est plus contrôle de table. En mettant des marqueurs. Qui bloquent des lignes de vue. Des choses comme ça. Ok. Et il se joue avec plein de volants. Qui sont plutôt forts en scénario. Et lui il fout la merde. Ok. Zip est un fouteur de merde. Et ça a l'air d'être plus comme ça. Après je ne suis pas expert. Si vous me contredisez dans les commentaires. C'est le bienvenu. Il n'y a pas de soucis. La Wong. C'est comme Rasputina. Mais c'est en contrôle. Et blas, 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 blas. Tous les petits magiciens. Balancent des boules de feuilles. Ils s'explosent de partout. Et eux-mêmes. Quand ça leur pète à leur gueule. Ça leur fait des voisines. Il y a Shaft. Oui c'est Shaft. Shaft c'est le Slopewaller. Shaft c'est l'espèce de mineur qui est tout en haut là. En chemise blanche. Et en fait il est là pour... Pour l'automne. Pour nourrir les cochons. Mais en fait le délire c'est qu'elle est pas encore sortie. Il manque des boîtes en cochon. Il n'y a pas encore les trois Warpies qui sont sortis. Il n'y a pas encore les Slopewaller et l'autre soutien dont j'ai mangé le nom. Mais il y a deux soutiens Gremlins. Et il n'y a pas les Squealers qui sont sortis. Il y a beaucoup d'autres encore qui ne sont pas sortis. Mais je ne sais pas si il y a des plannings qui disent quand ils sont sortis. Ouais complètement. Sur le site de Weir tu peux le voir. D'accord. Je sais qu'en octobre sortira les Squealers. Et en septembre il sort les Warpies et les Slopewaller. Donc normalement on est le 3 septembre. Donc on n'est pas pressé. Comme on utilise des proxys ça va. Mais on les achètera dans tous les cas. Donc j'avance de l'autre côté avec le... Oui parce que tout à l'heure il y a eu un trigger d'un des cochons qui a attaqué ma blessure descendeur qui a fait sauter le skin marker que j'avais posé avec elle. Donc elle s'est un peu sacrifiée pour mettre un skin marker pour finalement qu'il disparaisse. Je ne joue pas très bien. Et donc du coup j'avance l'autre gars et je pose un skin marker. Mais après réflexion je lui demande à Sandy qui accepte amicalement d'avoir mis le skin marker derrière lui et pas devant. Parce que c'est normalement je ne peux pas le faire. Oui. Parce que comme j'avance à 10. Exactement. Je perds une action. Il faut que je le mette derrière pour que ça gagne la taille de mon socle. Les 10 que j'avancerai, le deuxième skin et ainsi de suite. On voit un peu ce qui se profile. Mais du coup je sous joue le saboteur. Parce que ça ne se joue pas trop comme ça. Du coup elle déplace son capitaine qui n'était pas très bien placé. Pas de cochon pour le déplacer. Pour essayer de faire évoluer le cochon qui a tué le golem. Parce qu'il le mérite bordel. Donc elle fait son soin de zone. Est-ce qu'elle le fait évoluer ? Je ne me souviens plus. Je crois que oui. Je crois qu'elle le fait évoluer. Moi j'ai deux passes tokens pendant le tour et je ne vais pas les dépenser. Parce que je me dis que de toute façon autant les garder pour une initiative qui peut être brachement plus déterminant. En fait comme Brassoutina peut mettre des slow de zone et des choses comme ça. Je préfère garder pour mettre du contrôle. Pour carrer tout le monde dès le départ. Brassoutina va avancer. Et il va mettre un petit blast. 13 ça passe et je pourrais le faire une deuxième fois. J'ai vraiment vraiment du cul. En fait le bon niveau peut copier le sort d'un mec hypercnodé. Il copie le sort Brassoutina. Et je n'ai rien pour cheater. Genre il faut faire 9 ou 10 pour que ça passe. Et je fais un 13 avec le bon figure. En fait il y avait des mauvaises cartes qui sont sorties au début du tour. Donc du coup forcément c'est... C'est la théorie. Mais comme je n'ai pas beaucoup de fil positif dans mes actions. Il y a bien un tiers de deck qui passe à la poubelle dans le tour. Tu le fais une deuxième fois. Petite question. Je ne l'ai pas joué comme ça parce que je pense que ça serait cheaté. Mais genre les actions gagnées grâce à un trigger. Normalement ne peuvent pas générer de trigger je crois. Je croyais quelque chose. D'accord. Parce que là j'ai refait le trigger pour le refaire. Mais du coup tu ne peux pas... Ça ferait un infini. Oui bien sûr. Des fois tu en as qui peuvent faire une attaque et qu'il n'y a qu'un trigger. Ah voilà c'est ça. Et je crois que tu ne peux pas prendre... Une attaque gratuite ne te donne pas de trigger. Voilà. Tu réattaques. Tu réattaques. Bah tu gardes les 7 sous stone sur certains persos. Et tu donnerais le bon trigger en question. Et tu t'apprends quelques fois d'affilée. Tu tuerais là-bas. Toi tu as les soeurs victoriennes. Je crois que c'est quand elles tapent. Elle a un trigger pour que sa copine tape. Et donc du coup en fait tu ferais un infini. Dès qu'elles peuvent défendre les sous stone. Et se donner des suites de leur choix. Donc je pense que les gratuites... Mais je l'avais lu quelque part. Et on l'a joué comme ça. Juste voilà. Si jamais c'est pas le cas. Si jamais... Dites moi. Comme ça. Je pense pas. Donc voilà. Et Sandy a réussi à très bien défendre tout ça. Le maire a pris quelques dégâts tout de même. Mais Ulix a réussi à défendre avec ses 4 de mouvement. Donc Sandy qui remélange son deck. Parce qu'elle est arrivée au bout. Il remélange aussi le deck et les cochons. Il est arrivée aussi au bout de l'évolution. En vrai des cartes cochons... Oui. Il en faut. Parce que... Il y en a qui peuvent de partout. Il y en a qui machin. Il faut tenir un jour. Il faut être assez assidu. Sur tes cartes cochons. Parce que ça bouge. Ça bouge pas mal. De mon côté je crois qu'il reste un saboteur. On va assurer que tu mets soul stone c'est ça ? Ou tu mets... Non les pass tokens. Il me reste un pass tokens. Je crois que j'ai passé une fois. Soul stone je suis à 0. Sandy elle est à 2 encore. Point de victoire 0-0. On est tour 2. Tour 2. Ouais on est tour 2. Tout est bien. C'est plutôt bien marqué. Cette fois c'est bien. Ça reste lisible je trouve non ? Ouais ça va. Là ça va. Après on est sur l'écran de ma maison. Je pense que quelqu'un qui regarde sur portable. Ça doit être un peu plus l'enfer. Mais... Après sur portable la figurine... Il faut que les commentaires soient solides. Ah ouais ça dépend hein. Est-ce qu'il faut écouter etc. Ouais c'est ça. Il y en a beaucoup qui font ça. Non non mais c'est ce que je veux dire. Voilà c'est qu'il faut que les commentaires soient solides. Pour que ça puisse suivre. Bref. Mais je sais qu'il y en a qui nous écoutent en paignant. Et ils ont raison hein. Il faut se faire plaisir. Voilà. Donc ouais ça c'est le steam marker du lapin mort. Du premier tour hein. Et du coup le saboteur va pouvoir agir dessus. Parce qu'on a oublié de le mettre. C'est vrai que le saboteur peut le faire péter. Simplement. Mais ouais. Je sais pas trop. Je fais beaucoup d'erreurs stratégiques. J'ai pas choisi peut-être les bons steam. J'ai pas... J'ai pas bien joué mes figurines. Mais je pars vraiment pas bien dans la partie. Ouais. Là je pars vraiment pas bien. On est tout froids. Et c'est la galère. C'est en déjouant de ça. Ce qui est dommage c'est que t'as réussi à exploser le lapin. Ouais. Mais tu te dis il peut quand même revenir. Oui il peut en revenir. Pourquoi t'as fait un truc qui peut peut-être pas être forcément viable dans le temps. Parce que c'est un truc qu'on dirait. Qui revient. Oui oui. Complètement oui. Là où tu peux te dire voilà si je suis par exemple Grécy ou Le Mets ou un truc comme ça. Il revient pas. Tu sais que voilà. Ouais mais le problème c'est que... C'est pas éteignable. On revient sur quelque chose. Au delà du fait qu'il soit pas éteignable parce que potentiellement tu peux mettre de l'énergie pour aller chercher. J'ai accès à des push. J'ai accès à pas mal de choses. Mais l'idée c'est que si tu gères pas un wild, un Warpig. Ouais. Il va faire très mal. Exactement. Et surtout si tu le gères pas il va avoir des copains. Ouais. Et en fait dans la première vidéo, petit spoil, mais il y a un moment donné où il y a les 3 Warpigs. La partie est finie. Il y a 3 Warpigs sur la table d'appertue. Parce que 9 actions de ces saletés, ça te tue tout. Ils peuvent chercher autant de fois qu'ils veulent. Ils sont 3, 4, 5, 6 en dégâts. 3, 4, 6. Je vais aller chercher les tables d'appertue, je vais vous le dire. Ils avancent à 6. C'est 3, 4, 6. Avec un armor piercing sur un des triggers. Un truc où il traverse à 4 pouces et il tape quelqu'un d'autre. Et un truc où il traverse à 5 pouces et il faut faire un TN de test pour les gens de traverser. Ils ont tous Truffles et les autres cochons aussi. C'est la fameuse compétence pour les faire se déplacer vers un autre cochon. Du coup, en fait, quand il y a un Warpig, un Piglet peut marcher 2 fois pour passer devant le Warpig et le faire se rapprocher de lui pour gagner de la distance sur la table. Pour que le Warpig soit beaucoup plus efficace. Avec Penélope, le Warpig se retrouve à bouger à 7 pouces de base. Du coup, tu tapes un monstre qui traverse la table, il te contacte, il te fait un dégât automatique. Ensuite, il tape à 3, 4, 6. Et derrière, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Et donc, en fait, s'il y en a 3, pour moi, Sandy, elle est dans une situation où la game, elle est très très dure pour l'adversaire. Après, on est encore dans un scénario d'attrition pure. Il faut tuer des trucs. Mais après, il faut survivre. Donc, du coup, le fait de tuer un Warpig, je lui prends 3 bounty. Et moi, pour moi, le Golem, il survisait. Donc, je faisais le scénario en tuant un Warpig. Tu vois, c'était ça qui est dans mon test. Sandy, elle a eu le bon trigger. Et elle a eu, sur un flippe négatif, un damage modéré qui faisait que ça me tuer. Mais si elle n'avait pas exactement au moins ça. Même un PV, je faisais OK, je l'active, il soigne de 5. Et après, mes nanas de glace, elles soignent. Donc, il aurait pu soigner 5 et la nana glace aurait pu soigner 2 fois. Donc, ça fait 5 et 4, c'est ça ? Alors, elles soignent de 1, 2, 3. Donc, ça serait bien, ouais. Avec un trigger de soin plus 1. Donc, ça serait... 3 PV et les 4, 7. Et il est à 9 PV. Donc, c'est assignable. Donc, en fait, j'aurais pu faire ça. Et donc, du coup, j'étais dans une situation où je vous disais, l'attrition, comme je reset un peu les dégâts que j'ai pris, je ne suis pas trop mauvais. Et surtout, en perdant ses Wild Bores et son Warpig, Sandy, elle repart de piglettes. Donc, pendant un tour ou deux, elle n'aurait pas une grosse force de frappe. Et du coup, je pourrais focus sur d'autres choses. Mais, ça, c'est la théorie. La pratique fait que Sandy, elle a eu le talent, le talent de tirer la bonne carte. Alors, je l'ai charrié avec ça, mais Sandy, elle joue bien. Attention, elle joue bien. Et je pense qu'au club, c'est elle qui est la plus avancée dans Malifaux. Parce qu'elle joue le même master, elle le joue de mieux en mieux. Il est très polyvalent, elle s'adapte bien au scénario, elle fait des bons choix. Elle mérite ses victoires, Sandy, elle joue bien. En plus, comme c'est une reloue qui a de la chance, ça appuie le talent. On va dire, le talent est appuyé, il est soutenu par un jeu de cartes. Il est catalysé par un jeu de cartes bien appuyé. On se coupe nos jeux parce que là, il est zéro confiance. C'est fini. C'est la compétition, la finale. Le couple est en danger. Le couple est en danger. Donc, du coup, on repart Sandy, elle sous stone. Donc, c'est sa dernière, elle descend à zéro. Moi, j'ai un petit secret. J'ai un petit secret. Je ne sais plus. Non, pour ceux qui connaissent bien sûr. Mais en gros, quand je tue quelqu'un avec mon henchman à deux pouces d'un poteau, d'un poteau du trick de Blast, eh ben, je gagne une sous stone. Cool. Donc, si je vais tuer les deux qui sont au centre là, je peux peut-être récupérer des sous stones. Ça, c'est quand même pratique avec Rascupou. Il y a des options. Rascoutina, j'aime bien parce qu'elle a été poussée deux fois et depuis, c'est euh... Elle balance des boules de glace. Elle balance des boules de neige en fait un moment. Inarrêtable, la meuf. Ok, initiative, ça pue. Comme j'ai une main de merde et que je sais que Sandy, elle n'a pas une super main parce qu'elle a sous stone, je me dis, c'est quoi ? Je vais te cheater pour prendre l'initiative. 12 et 2, 14. Donc, du coup, euh, bah voilà. Toi, pourquoi tu es autant de cartes ? Je sais pas. Ah, je crois que c'est mon chat. Mon chat tape son cochon et sur la première, j'ai un clic positif. Je fais Red Joker. Et sur la deuxième, bah, je fais un 5. Avec les deux cartes. Du coup, je suis obligé de cheater, tuer sans... sa saleté de... sa saleté de machin. Et j'ai trop la rage parce que je me retrouve à devoir... j'ai donc plus de 4 cartes, déjà. Et euh... le chat, avec les deux attaques, il aurait pu essayer de choper le whiteboard derrière. Et en fait, je fais un Black Joker sur la première attaque, quoi. Bon, après, je sais que je ne l'ai pas le reste du tour, tu vois. Ouais. En vrai, je sais pas si vous arrivez en jouant Malifaux, moi ça m'arrive souvent. Quand j'ai pas mal de figurines avec des flits positifs, même quand j'en ai pas des maths, tant que le Black Joker n'est pas sorti, je stresse de plus en plus au fur et à mesure du tour. Je sens cette épée de Damoclès qui se détache doucement de ma tête. Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait. Et euh... et c'est l'horreur. Et quand il tombe après, voilà, c'est fait. Alors, ça dépend, parce que quand ça tombe dans des moments où il fallait pas... Mais il y avait une partie comme ça où c'était le capitaine, je faisais son action secondaire, qu'il mettait des consignementes et j'en avais pas vraiment besoin, mais je le faisais parce que c'était gratuit. Et je Black Joker ce truc, et quand j'ai souri, j'y aille là, je fais mais putain ! Parce que j'ai Black Joker vraiment l'action nulle du tout, qui servait à rien. Je te plante un champignon, Black Joker. Et j'étais vraiment... Bon c'est bon, c'est ok, on n'a pas le champignon. Ah, on est content ! Un petit bisou de Black Joker ! Il est passé ! Spécial délicateur ! Le salaud ! Boum ! Évolution et soin ! C'est quand elle évolue quelque chose, ça soigne de 4. Du coup, évolution du cochon en Warpies. Un pouce, c'est-à-dire que ça dule, ce qui a évolué ? Euh non, socle à socle ! Socle à socle ! Ouais, mais comme c'est un socle 50, du coup ça permet de regagner des distances, et là notamment l'aura de heal. C'est-à-dire derrière, elle va pouvoir le soigner. Donc 4 et 2, 6 de heal sur le mec ! Belle violence ! Le seul truc que s'en digère pas bien dans sa liste, pas elle-même, mais c'est la liste, c'est les conditions. Les cochons, ils n'ont pas beaucoup d'anticonditions. Et tu gardes les conditions quand tu évolues ? Oui. Mais après, comme dit, tu peux clear les conditions grâce à un petit piglet par exemple, qui vient derrière et qui te dit, on me laisse les conditions. Tu peux clear, distract, feu, poison. Ouais. Du coup, slow, stagger. Là par contre, dans ce match-up-là, tu vois, son soigneur, le deuxième soigneur, le slow-proller, ça aurait pu être, en payant un peu plus cher, à un banjotitas, des big hats, si j'ai pas de conneries. Donc c'est un joueur de banjo, je vais aller chercher la carte en direct, pendant le sens où il continue de faire évoluer ses petits cochons. Le banjotitas ou banjodidas, je ne sais pas, je vais le retrouver et puis on va voir ça. C'est le banjo ? Ouais, je crois que ça vaut... Désolé, je le cherche, je le cherche. Trop de recherche, je n'allais pas le penser. Oui, complètement, s'il vous plaît, restez calme. Banjonistas. Le banjonista, le banjonista, on y est arrivé, on teste, on y est arrivé. Donc ça vaut 5 points, cette saleté, et c'est un joueur de banjo. Déjà, il a des compétences défensives qui ne sont pas dégueulasses quand on regarde la carte, ça m'agace. Et il a cette super règle, Rebellion and all conditions on the target. Par contre, il te faut le trigger, il te faut le livre, ça vaut 5 et livre. Et tu enlèves toutes les conditions d'une target. Ça marche aussi sur de l'adversaire. Imaginons un adversaire qui se buffe avec des shields de 2, des commandes et tout ça. Tu lui vires ? Et où tu veux qu'il faut le livre ? Ici, dans le résultat du PN. Ah oui, oui, oui. Tu vois, il y a 10 livres et il part à 500 triggers. Donc il faut avoir la carte. Mais imaginons contre une Rasputina, ça s'envisage. Tu le payes 6 points, tu le laisses un peu derrière, safe, avec ses 5 petits PV. Et si tu défoses l'écart, tu gagnes des shields de 2. Donc tu pourrais le faire pour envoyer, par exemple, une gratterie indestructible ou des choses comme ça. Ou un mer. Et derrière, tu peux te dire, voilà, le Warpig, tu me laisses mer, machin, doigt dans les fesses. Et après, je cligne tout et il t'attaque normal. En fait, il y a les cochons qui l'avancent et lui fait son petit solo derrière. Il faut reclire souvent. Et le cochon, il fait OK. C'est entendu. C'est oui. Nice, bro. Et après... Il a fait un bruit de cheval, mon cochon. Mais vous avez compris l'idée ? Même si c'est un lapin. Et finalement, c'est un lapin. C'est Manifo, tout est Kamulox. Et il y a un lapin avec des feuilles sur le dos qui se charge. D'accord. Du coup, j'acquis ma meuf sur le Yeti. C'est drôle comme eux. Vraiment, la fois la plus Kamulox, c'est quand je découvrais la gamme. Et il y avait... J'ai oublié le nom du perso, mais il y a un mec qui se transforme en loup-garou, un peu Dr. Jekyll et Mr. Reyes. Et je me dis, ah, il y a une troisième figurine avec dans la boîte. Qu'est-ce que ça peut être, à ton avis ? Un loup-garou, donc un vampire, non ? Non, parce que là, tu cherches la logique. C'était un scorpion mécanique. Parce que ça n'a aucun rapport. Et parce que l'ifo est comme ça. C'est comme la boîte de Zip. Un mec avec un réacteur d'hortal et ses potes sont sur des moustiques mécaniques. Donc en fait, ils ont une boîte avec des petits mots-clés, etc. Et puis des petits roisards, tu vois, c'est weird. C'est les mêmes qui bossent pour les blagues des Lamantins de Big Griffin, tu sais. C'est exactement la même chose. Et ben, ils ont payé une journée ou deux pour dire, voilà, avec Zip, qu'est-ce qu'on met avec ? Des moustiques mécaniques, des loupes Shadow West. Ok. Ok, je prends tout, c'est du génie. C'est gentil. Ils sont au thème, c'est quoi ? Je ne sais pas, un mec avec une clé anglaise géante. Allez, ça marche. Ça me fait plaisir. Mais voilà, c'est la beauté Malifaux. Moi, je dis ça en rigolant. Franchement, ça me fait plaisir que ce soit un peu Kaboulux. Justement, on sort un peu des carcans et des clichés. On en parlait un petit peu la dernière fois, tandis qu'on s'est loin un peu de la game. Mais on reviendra, ne vous inquiétez pas. Mais on parlait un peu de la dernière fois, par exemple, de God Tier, et le fait que ce jeu, bien qu'apparemment il a un gameplay très intéressant, très agréable, c'était il y a Like. Moi, il ne m'a pas du tout attiré, mais pas du tout. Et parce qu'en fait, les bandes de héros qui étaient sortis au début, c'était, ben là, il y a des nains, là, il y a des zèvres de bois avec des arcs. Là, euh... On est en 2020, les mecs. Ouais. On n'est pas en 1970 où c'était cool de sortir des trucs comme ça, parce que c'était innovant. C'est comme si tu étais allé au cinéma et que la chute, c'était, ah ben, ils sont sur un cimetière indien. Non, en fait, il est schizophrène. Waouh ! Ok ? Pareil, ça a 50 ans, ce bandes. Donc, avancez les mecs. D'accord ? Donc là, c'est un peu ce que ça m'a fait. Et donc, du coup, arrivé dans Malifaux où il y a du fantastique, mais il n'y a pas que des bordels d'elfs avec des arcs. Et que d'ailleurs, le peuple fait des forêts, là, avec Titania et tout ça, ils sont super cool, parce qu'ils sont un peu glauquies. C'est la fée fantastique des vieux contes, tu vois. Et puis en plus, voilà, ils sont visagistes, ils font des petits buissons et tout. Tandis qu'apparemment, sur un 2, je défends avec un Red Joker. On est contents. Mais au moins, c'est pareil. Donc voilà. Donc, la partie qui s'est passée, le maire a un peu avancé. Il est allé agresser de mon côté. Moi, je me pose des questions avec mon henchman. Son lapin est allé agresser mon chat qu'il y a sur le dessus. Et elle a sorti un deuxième Warpig que vous voyez là-haut. Tu le vois ? Oui, oui. C'est une figurine War Machine pour savoir qu'on utilise pour l'instant. Pas assez de Warpig. Pas assez de Warpig. Le troisième, c'est aussi une War Machine. Bon, j'essaie de rater un petit peu sur là où on en est. Donc là, moi, je fais des Blasts de Zone avec la Scoutina pour justement, pour Snare, le Warpig. Il vient d'être invoqué pour qu'avec moins d'autres mouvements et slow, et le fait que Grassi est sur le chemin et qu'elle gêne, j'espère lui pourrir la vie. Et voilà. Mais on voit déjà que mon nombre de figurines commence à descendre. Alors, en fait, il ne fait que monter. Il monte, mais à la fois... Ben, il n'y a pas la relève pour l'instant. Tu vois, il n'y a pas les petits cochons qui permettront d'évoluer en gros cochons. Moi, je trouve que le plus inquiétant que mon stand dit, c'est quand elle réussit à avoir ses quatre piglettes, tu sais, et qu'elle a déjà trois autres cochons, tu vois. Parce que là, tu es vraiment dans la merde. Tu dis, les piglettes, il peut les évoluer, elle peut les évoluer de plein de façons. Et donc, du coup, tu sais que la relève est là. Enfin, la relève est morte. Tu dis, si cette vague est gérée, il y a un tour de vide. Il y a la relève. Les apprentis sont là, la jeunesse est là. C'est bon, il y a la relève. Ah, mais c'est vraiment... Une autre est formée, etc. Ben, c'est ça. Il faut qu'il mange, il faut qu'il mange. Et voilà, c'est ça. Tu ressens vraiment. Et donc là, je me dis, bon, c'est pas tant l'enfer. Si le gros cochon est géré, ça peut le faire. En termes de scénario, c'est très compliqué. Parce que le team central, en fait, il ne faut pas qu'il y ait d'autres teams ennemis, tu sais. Et le problème, c'est qu'en fait, Sandy, comme elle a énormément d'activation par rapport à moi, même avec les pass tokens, elle peut se démerder à l'avoir, cette dernière activation. Et donc, du coup, elle peut me dire non sur ce scénario facilement. C'est pour ça que je l'ai regretté et que j'ai regretté de ne pas plus agresser les supports. En fait, je vais tenter l'action pour transformer le team adverse en team allié. Je ne sais pas si ça marche. Je crois que je le râle. C'est pas grave. J'essaie de le faire exploser, du coup. Et je le fais. Il faut que je défende avec le chat et avec le lapin. Boum. Et les gars, et moi, mon chat, il fait un clip arrière, c'est bon. Il ne se posera pas. Il ne l'a pas. Je crois qu'avec 9, il défend. Parce que l'explosion du saboteur du team adverse, elle n'est pas non plus monstrueuse. C'est un mouvement 12, la difficulté. Donc, il faut faire 13. Malgré le fait qu'il soit diminué à 4, c'est 110. Tandis, il faut faire 9+, c'est 8, tu vois. Et en fait, j'ai vraiment souffert de ces jets défensifs où elle a vraiment, vraiment paré énormément des explosions du CD. C'est pile au sort qu'il faut, quoi. Tu as 9, tu as 9. Ouais, la vache. Ni trop, ni pas assez. Ouais, elle m'a fait des 11 et des trucs comme ça aussi. Enfin, ça fout le cafard. Après, c'est le jeu, je pense que de toute façon, tu attaques, tu défends. Il y a des cartes, il y a des gays, peu importe le jeu, tu vois. C'est ce qu'on disait un peu la dernière fois, mais il faut, ok, tu as ta main pour un petit peu revenir sur ce que tu fais en dépense de cartes. Mais il y a quand même un sentiment d'amplitude énorme de cartes, comme je disais dans la première vidéo, qui fait qu'il y a vite un écart de folie, tu vois. Mais bon, c'est la vie, c'est pas grave. Il faut l'accepter. Ça fait partie du jeu, il faut être à même de l'accepter. Comme je disais, peut-être avoir joué sous le cache. C'est Magical Training, je crois, le nom de l'upgrade, que j'aurais dû mettre sur un de mes persos pour avoir une carte en plus en main, déjà, tu vois, pour essayer de gérer mieux ça. Voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, je pense que je jouerai Rasputina foncièrement pas forcément très différemment, mais très différemment dans le choix des persos et dans l'utilisation de ces persos, tu vois. Par exemple, le deuxième saboteur en bas, ça aurait pu trouver une petite araignée mécanique. Le machin en descendeur, j'aurais pu le retirer pour mettre un tireur qui pousse chez moi, tu vois. Pour créer plus d'occasion, je ramène les gars après des poteaux pour mettre des slow, ou pour faire des tas pour après pouvoir faire des blasts qui sont plus importants. Voilà, j'aurais changé pas mal de choses. Sachant que le mec qui tire chez moi, qui vaut 7 points, je ne l'aime pas trop ce film, mais il faut vraiment que je l'essaye. Je ne me souviens plus de son nom, je vais aller la chercher. Est-ce que je l'ai avec moi ? Non. Je vais aller la chercher dans mon téléphone, ça prend une petite seconde. Mais cet assassin-là, il a quand même une grosse qualité. Il se déploie où il veut, tu sais, à plus de 6 pouces de la ligne adverse. Il ne peut pas faire de scénario tour 1. Voilà, c'est le décembreur à Colite. Déjà, la fille au numéro 3 est trop, trop classe. Un peu l'appareil qui lèche au couteau après avoir tué quelqu'un. Elle peut faire des sous-sausses si elle tue quelqu'un à côté d'un poteau, toi-même tu sais. Quand elle tire, elle pull. Elle tire à 12 et ça ramène 2-3 pouces vers chez toi. Du coup, tu peux créer, tu peux gêner, tu peux faire des trucs. Quand les mecs ont des slow, le fait que tu as coûté des actions de faire d'autres actions en plus, c'est extraordinaire en termes de combos. Elle a le fameux Analyse Witness qui est un slore qui existe un peu partout mais qui est très fort. 5 contre du willpower à 10 pouces. Et si tu le passes, les alliés qui vont le taper ignorent l'armure et le shield. Du coup, en fait, dans certains match-up où le mec va avancer une figurine comme Grassley qui a armure 2 et qui a pouvoir la vie, tu lui fais non, on ignore l'armure et tu l'atomises. Et donc ça peut être assez intéressant. J'en discute un petit peu avec Sylvain. Et là, en fait, Sandi intelligemment, la pondeuse, elle sait qu'elle pondera pas des masses. Elle tente des pontes et ça marche pas bien. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle commence à la ravancer pour qu'elle aille au corps à corps. Parce qu'en fait, le seau n'est pas une pièce de corps à corps médiocre, loin de là. Donc du coup, en late game, quand tu vois que les évolutions seront plus trop possibles, que tu as déjà suffisamment de pièces et que ton attrition est bien barrée, tu vois, moi j'ai pas beaucoup figuré. J'ai déjà tué les principales. Et bien, elle peut se permettre de l'envoyer au corps à corps pour rajouter un cochon au plus vrai. Parce que directement, elle voit un petit peu un Warpik, donc elle peut faire de belles choses au corps à corps. Bon, moi, mon saboteur, il fait sa vie, il fait sa game toute seule. On l'appelait Pergrill, il est en mode de... Alors là, je suis en territoire adverse, tout se passe bien. Je vais peut-être être obligé de boire ma pisse, mais je vais poser des skim-markers. Personne ne m'a remarqué, les cochons, on n'en a rien à foutre. Apparemment, ils bouffent les grosses bêtes de Rasputina. C'est vraiment ça. Donc là, elle bouge son gros cochon. Son gros cochon qui marche à 5 malgré le fait qu'il est stagger, donc moins 2, moins 2 mouvements. C'est 7 normalement. Parce qu'il y a 6 de base, mais plus 1 avec le chien, c'est 7. Aïe, aïe, aïe. Ça fait des capacités de ouf. Avec MZ1, c'est 8. Dans le jeu, je ne connais pas beaucoup de figurines qui chargent à 8, moi. C'est pour ça que je te dis, quand il y en a 3 sur la table, tu es vraiment mal. C'est la merde. C'est la merde. Tu regardes en mode, ouais. Et Sandy va charger mon taboteur qui est dans la maison, là-bas. Et du coup, elle n'aura pas le droit à l'attaque de charge, mais elle peut faire un dégâts pour prendre un dégâts. Et elle le fait pour préparer le terrain plus tard pour le grignoter. En plus, c'est gratuit. C'est juste un jeu vient d'un dégâts. Ouais, mais elle prend un dégâts. C'est-à-dire qu'il faut faire ce choix. Ensuite, elle fait un truc assez intelligent. Elle ramène le chien. Et le chien, elle a la fameuse compétence Erdem. Erdem qui est une des meilleures compétences du jeu chez eux. Dans cette liste, c'est incroyable. C'est que tu fais une action non gratuite avec un cochon. Pourquoi cet été ? Parce que si ton whiteboard est placé, tu le refais taper. Donc même un truc qui a déjà joué l'adversaire, il doit considérer qu'il faut le gérer. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé en bas. Quand j'ai tapé avec mon henchman et que je n'ai pas tué son lapin, j'ai poussé son lapin en arrière. Et là, le copain qui est à côté lui a fait, mais Robin, pourquoi tu as sorti des corps à corps comme ça ? Et je lui ai dit, parce que c'est simple, son chien n'a pas joué. Si Erdem peut tuer mon chat ou mettre les dégâts sur mon henchman. Hors activation. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut gérer à tout prix parce que ça fait trop mal. Bon là, elle l'a raté avec le chien. Mais ça fait vraiment très mal. Dans la end phase, elle peut poacher de 4 ses gros cochons. Elle a remis un des cochons un peu plus haut de temps pour récupérer les auras. Et l'autre cochon, elle le laisse au corps à corps avec le saboteur parce que si elle le charge, elle peut arrêter avec le char. Et là, on va arriver au top 4 déjà. Oui, déjà, parce qu'on passe un bon moment. Oui, excusez-nous, excusez-nous. Mais en temporalité déjà. Non, c'est en partie 3 de Big Ball. Non, je rigole bien sûr. 3 sandwichs plus tard. 3 sandwichs plus tard. Mais effectivement, non, mais ce qui est bien, Malifaux, c'est qu'on ne voit pas le temps passer. Moi, je connais des jeux plus courts où tu t'ennuies plus. Et ce jeu-là, il y a des fois, même si j'aime beaucoup Briscard, mais il y a des fois à Briscard où l'adversaire, il patauge un peu, il fait des actions un peu lambda. Et on s'ennuie un peu plus. On va tous les deux spammer le scénario. Et donc, du coup, c'est un moment où on joue contre la machine. Alors que là, je ne sais pas, Malifaux, les interactions, c'est tout le temps. Du coup, tu réussis à faire des parties de 4h30. Bon, c'est épuisant et tout. Tu ne remarches pas comme ça. Mais où tu es content de A à Z et tu as passé un bon moment. Initiative, je la gagne. Incroyable. Il y a 3. 3 plus 1. Il s'en dit, elle a 3-1. Et donc, il dit carré. Elle cherche le carré de 1. Et c'est vrai. Il s'en dit, elle a 3-1 dans sa défausse avec l'initiative qui lui donne 1. Donc, on sait qu'il n'y aura plus de 1. C'est fait. Complètement. Mon chat va à l'agression. Et bien sûr, moi, je lui rends la politesse. Flip positif sur l'attaque. Je fais double main. Le pire résultat possible. Voilà. Du coup, deuxième attaque. Je fais un 11. Red Joker. Je fais plaisir. Un Black Joker. Pardon. Donc, du coup, on ne va pas chercher à la grignote. Donc, du coup, le Lapin défend à 5, je crois. Le Warpie. Il est 5-4. Et donc, du coup, 5-0. Et moi, je fais 11 et 5. Je fais 16. Donc, je pars en flip positif. Et je suis à côté d'un poteau. Donc, j'ai 3. J'ai double flip positif. Simplement. Les 3 quarts. Et il y a un 13. Donc, 4 dégâts. Boum. 4 dégâts. Trigger. Rien n'a pas. Elle lâche un steam au centre. Et je sors un War Rapid. Avant qu'il joue. Donc, ça, c'est quand même positif. Ça en est bien. Alors, après, il y a beaucoup de bounties. Il a 4 bounties, le chat, sur la gueule. Il a déjà joué. Il est là, sur la table. Il y a Zosso en face. Il y a le capitaine. Il y a tout le monde. Voilà. Moi, je ne suis pas... Je me dis que s'il survit, c'est magnifique. Mais le simple fait de sortir... C'est ce que j'aime dans ce scénario. C'est qu'il y a un vrai côté trade. Tu vois, il y a une science du trade dans ce scénario. Tu prends les bounties, mais il va falloir les encaisser en fin de tour. Il faut survivre. C'est pas genre, tu as eu bounties, GG, nickel, maintenant tu peux mourir, on s'en fout. Non, il faut, il faut... Ouais, tu l'es passée. Donc, du coup, tu les as sur toi. Et tu es bien que tu peux devenir la victime et te refaire piquer ta chocolatine. Et c'est ça. Et en plus, tu génères toi-même des chocolatines. Ouais. Par ton décès. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, du coup, on va... Là, pour moi, la partie, elle est difficile, mais pas impossible. Il y a deux partout. Sandy, elle a fait un tour sans bounties, mais elle a fait le premier degré du scénario central du scheme. Du scheme central avec le premier marqueur au centre sans qu'il y ait de marqueur réperse. Donc, Sandy, on est à égalité au score. Les bounties, elle n'en a pas tant de place sur la table. Moi, j'en ai déjà de quoi en encaisser un. Et je vois que mon saboteur en deux tours, d'ici la fin de la partie, pourra faire le premier pierre du dernier scheme, de mon deuxième scheme, qui met des marqueurs chez l'adversaire. Sandy l'a pris aussi. Et actuellement, elle n'en a pas mis un seul chez moi. Donc, elle est dans la merde, ce scénario. Donc, potentiellement, ce n'est pas perdu. Vous voyez ? C'est chaud, mais ce n'est pas perdu. Les autres saufs font dans le tas. 11 contre 7. Je vais voir si je veux cheater là-dessus. Elle n'a plus ça en attaque par rapport à ma défense. En fait, ça passe 6. Je vais prendre un 5. Ah, là, 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 là. 9. Pour l'instant, sa survie. Elle cheater avec un nouveau. Je ne peux pas surcheater. Et là, dégâts moyens. 4 dégâts. Ça tue le chat. Je jette la carte. Vous l'avez vu, la carte se jeter. J'en ai marre de perdre mes figurines en one-shot par ces cochons à la con. À chaque fois, c'est comme ça. Ah, bah, le truc... Des os. Ah, bah, des os, c'est modéré. Donc, c'est 4 dégâts. Ah, bah, ça le bute. Et... Donc, je lâche un corse-marker, moi. Et je suis deg. Je vais quand même chercher ma carte. Je m'excuse auprès de mon chat. Mais, voilà. J'ai la rage de perdre toutes mes figurines en monoshot comme ça. J'en peux plus. J'en peux plus. Foutez-moi la paix. Paf. Je mets des potos. Ah non, c'est un blast, celui-là. Pardon, j'ai un 10. C'est un blast. C'est raté, bien sûr. C'est raté, c'est raté. Il faut dépenser des cartes. Un rat de pou pou. Oui. Et j'ai le trigger pour le faire une deuxième fois. Le masque, le fameux trigger. On s'est défendu parce que fuck ma vie. Je rattaque. 8, 8 et 6. Ça fait 14. C'est raté. Elle va prendre slow et moins de mouvement. J'ai vachement intérêt parce qu'il est proche. Ouais, tout à fait. C'est un peu proche. Donc ça, c'était une action avec Ratatina. Je fais des poteaux, je crois. Et j'ai le bon trigger. Je suis chanceux sur la création de poteaux. J'en mets un très loin. Et je vais réfléchir pour en mettre un en chemin pour gêner, je pense. Un peu pour gêner tout le monde. Je réfléchis un peu. En fait, l'idée, c'est de mettre un peu de présence sur la table, quoi. Ouais. Hop, elle défend à 13. 7, ça passe, par contre. Je crois que c'est le chien qui prend les dégâts. Il lui reste un point de vie au chien, donc peut-être que je peux le tuer. Et le capitaine, 13. Tu vois, j'en peux plus que tu en dis défendre tout, comme ça. Ah, 10. J'en peux plus. Non, mais j'en peux plus. L'épreuve à combat. Ah, mais c'est horrible. Le lien. Tu vois, genre, je suis en mode, mais c'est pas possible. Tu one-shot mes figues et je dois vendre ma mère pour que ça passe. Alors que c'est des stats à moins de 30% de défense. Et elle les fait trois fois d'affilée. Ah, c'est bon. Il survit, machin. Après, je fais péter le poteau. Ah, c'était dur, moralement. 10. Bah, voilà. Donc, c'était réussi sur le premier. Tu vois, genre, c'est plus possible. Le mec est snark. Enfin, je suis fou. Et 1. Ah, peut-être que c'est raté, du coup. Du coup, le chien meurt et le capitaine prend. Et là, c'est le moment où on s'est rendu compte. Mais en fait, le capitaine, il est tuable au blast. Si je l'avais hard focus avec que des blasts, Sandy, dans sa vie, il n'a pas de mécanique de soin sur son capitaine. C'est-à-dire, hors les souches-toutes. Donc, en fait, tout ce que je table sur le capitaine fonctionnerait. Et donc, c'est l'horreur. C'est l'horreur. En plus, il y a la personne à deux pouces. Oui, mais ça ne target pas les blasts. Oui, je suis d'accord. Ah oui, mais en plus, là, je pourrais lui tirer dessus en nature. Oui, complètement. D'ailleurs, c'est ce que je veux faire, je crois, avec la Silent One, quand je commence à comprendre que je peux essayer de tuer son capitaine à la couille. Pour éviter les évolutions et les soins. Mais je le comprends pas. Il y avait l'assassinat. Voilà. Et en fait, je spoilais un peu, mais j'aurais pu prendre l'assassinat. Parce que j'aurais pu faire des points avec. Mais c'est pas grave, il faut apprendre, tu vois. Oui. Là, il y a quelque chose qui tappe quelque chose. Mais alors quoi, je ne sais plus. Tac, 12 contre un 4, ça passe. Je ne sais plus quoi tappe, pourquoi. Je suis un peu confus, je m'en excuse. Je cheat pour un fluit négatif. Apparemment, un fluit normal. Ah, c'est ça, ma saboteur. Bon, ça ne servit à rien. Il a one shot quand même, sans dire que le moderate. Avec le 1 dégât de collision. En fait, le fameux 1 dégât, c'est incroyablement puissant. Il faut s'en rendre compte quand tu charges. Parce que du coup, toutes les filles en A5 PV descendent à 4. C'est-à-dire que les cochons les tuent en moderate. Ouais. Et ça, c'est atroce. C'est vraiment atroce. Scandale. En plus, comment dire, dans ce jeu, quand tu n'as pas d'assist avec des corps à corps, ça fait cet intérêt d'en charger 2-3 en même temps, puisque tu n'auras aucun malus. Alors ça, c'est le rêvé. Si le mec se colle un peu, tu te place pour... Quand tu charges, tu places ton socle contre 2 figuines, tu fais 2 dégâts de zone contre 1 dégâts, c'est vraiment super gagnant. C'est scandale. Ouais, complètement. Et sachant que, je rappelle que les Warpeak, la version 4 des cochons, elle peut charger autant de fois qu'elle veut par tour. Donc elle peut charger, faire un dégâts tués, charger, faire un dégâts tués. Elle peut faire ça 3 fois, sinon. C'est un peu utopique, mais dis-donc, ça existe. Ça existe, quoi. Ouais. Donc, je perds mon saboteur. Mon deuxième saboteur, c'est dommage, parce qu'il y avait quoi faire du sabotage au centre. Il y avait plein de steam au centre, où j'aurais pu essayer de faire quelque chose par rapport à ça. Et moi, mon autre saboteur, il travaille sur de la pose de style, mais il n'est pas très bien joué. Allalala, ce genre de partie, j'ai envie de me gifler. Je ne sais pas trop ce qu'il se passe, mais... Il y a que des capes à plétonisme chez son livre. Oui, bah oui, non. D'ailleurs, il roue un 10, il roue un 10. Non, mais c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Son deck, elle a pourri de mien, elle a pris mes 10 à moi, et elle m'a donné des 2. Tant que je n'en sors pas 2 d'affilée. Genre, tu ne sors pas 2 corbeaux, 2 corbeaux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bordel de merde. Et donc, ouais. Donc là, après, je vais faire des blasts chez elle. Du coup, je vais tuer un des Piggy. Ah non, je mets des sauts. Et elle est saut. En fait, il y a un deuxième blast. C'est mon henchman qui tire dans le tas. Et en fait, il touche les 2 sur la première. Mais sur la deuxième, il ne touche personne. Ce qui fait qu'en fait, les Piggy à 3 PV survivent. Alors, si je tuais les 2 Piggy, je ne sais pas si tu te rends compte. Donc, je prenais 2 Bunty. Mais surtout, ça mettait fin aux évolutions. Il n'y avait plus rien à évoluer. Tu vois ? Et là, bah non, elles évoluent tous les 2 en Squeeder. Et tu es en mode, mais c'est de la merde. Ma vie, c'est de la merde. C'est de savoir si elle s'y pousse entre les 2. C'est non à que dalle, mais c'est non. Elle ne peut pas soigner Gracie. Gracie qui a 1 million de points de vie. Parce que je lui ai fait plein de dégâts. Mais en fait, le chat en l'attaquant, ce n'était pas très malin. Parce que ça n'a rien de voir. Mais bon, on apprend, on apprend. Et les cochons, pas facile à gérer. J'avais fait une partie qu'on s'en dit. J'avais joué Colette et je l'avais gagné. Et en fait, Colette a beaucoup moins de dégâts. Mais j'avais tellement bien contrôlé la table que les cochons étaient tout le temps distracts. Et c'était impossible de faire des dégâts. Après, le Corator, généralement, quand tu arrives bien à contrôler, etc. Il ne sait plus grand chose en vrai. C'est pas complètement. Ouais. Bref, ça avance dans ce Tour 4 là. Le Tour 5, il va être assez rapide. Ça, je te rassure. Ça va aller assez vite après. Alors du coup, Sandy, elle a des bounties, je crois, pour faire le scénario. Parce qu'elle a besoin de moins de bounties que moi. Parce qu'elle ne l'a pas validé une deuxième fois. Moi, je ne l'ai pas parce que mon chat est mort. Mon chat est mort. Extrêmement bonne chanson de Morning Live. Ça va falloir les enfants. Voilà. Tandis que le Black Joker tombe un peu à l'image de cette chanson. Quelque chose qui tombe à plat. Voilà. Donc, Sandy rasse quelque chose, en tout cas. Et... C'est vrai que je ne sois pas, je pense. Non, c'est un opposé. Ah oui, non, je tape. Et on fait les flips. Donc, du coup, je ne fais qu'un seul dégât. Ulyx qui est à 3 PV là. Il se fait tirer dessus par la Saint Antoine, qui est Arc Node. Il a pris les blasts du Capitaine. Il a pris les blasts du Penchman. Donc, le 3 PV dans le skin, c'est une révèle. Autour où tu le révèles, tu lui dis, lol, tu as moitié de PV au moins. Donc là, je l'avais, la première condition. Ce point de victoire a été fait. Et ça sera à refaire, c'est quelque chose que je choisirais. En fait, je pense que prendre le steam au centre, sous condition qu'il n'y en ait pas, contre les cochons, c'est impossible. Parce qu'ils peuvent te les enlever. Il peut t'en poser en masse. Et si tu les tues alors qu'ils sont au milieu, bah ça en pose. C'est un peu tout le temps tort. Même en jouant deux saboteurs, j'y arrive pas, tu vois. C'est pas le bon axe pour avoir victoire là. Non. C'était un mauvais choix de steam. J'avais envie d'essayer, mais c'était un mauvais choix. C'est un mauvais combo. Non. Mauvais combo. Ça complote mal. Elle avance le tireur, et puis c'est un peu parti. Après, enfin, me tirer dessus, le henchman de Rasputina, il est assez fort pour ça. Moi j'aime bien. Il fait son aura à trois pouces, tous les alliés prennent deux dégâts de moins qu'on peut dire. Voilà. C'est un peu bizarre. Au tout, il fait des dégâts qui volent. Du coup, il fait qu'il perd des dégâts. C'est un petit peu sale idée. Mais en vrai, je trouve que c'est... Sans rire, c'est honnête. Pour la simple et bonne raison que sinon tu n'as aucune option contre le tir. Et en fait, Rasputina serait très dur à jouer contre le tir en fonction de la table. Parce que tu n'aurais aucune arme contre le tir. Et il faut bien que certains masters aient des armes contre le tir dans tes listes. Sinon, tu jouerais très rarement. Il suffit qu'en face, il y a un parker ou je ne sais quoi. Et tu serais bon, c'est mort. Je ne peux pas jouer ce que je veux. Jouer ma brique, anti ça. Et s'il ne le sort pas, j'ai dans le cul. Donc il faut donner un peu de souplesse aux listes. Parce que ce n'est pas énorme non plus contre le tir, mais c'est déjà bien. Et donc du coup, ça te permet de dire, je peux prendre le risque du Gunline en face et jouer Rasputina. Ce n'est pas la fin du monde. Il me reste 4 filles. Il me reste 4 filles. Dont Berg Rives qui plante des sims. Donc il n'existe pas vraiment à la partie. Ce mec fait sa gamme à lui tout seul. Il va arriver derrière Alistabers en mode, apparemment les cochons sont partis. Je ne vois plus les cochons. Je répète. Vous êtes où les gars ? Vous êtes où ? Je serais payé comment ? On me ferait un petit paypal. A la prochaine. J'ai posé l'équipe, le travail est fait. Lui, c'est le mec au 35 heures. Ecoutez, il est 17 heures vendredi, moi je rentre. Il y a des workpicks partout chez vous. Et bien écoutez, c'est cool. On verra lundi. On verra lundi. Vous êtes gentils, mais on verra lundi. Vous appelez les mecs d'Astrande, vous ne faites pas chier. Ah merde. Et donc du coup, c'est un petit peu le bordel. Maxile Antoine se fait agresser par Gracie. On voit qu'elle est à côté de Rasputina et qu'il y a un risque. On vérifie les portées de protection du henchman et elles ne sont pas ouf. Et du coup, mais bon, Sandy quand même vient tirer sur le saboteur. Moi je transpire un peu ce moment-là. Ce que je me dis, heureusement le saboteur c'est un ninja. Parce que je me dis, il fait une roulade de Ouimetrix. Le cri, parce qu'ils tirent avec leur cri. Il réussit à ne pas entendre. Et donc on arrive au point de victoire. Sandy fait non seulement les montis et le truc central. Et moi, je ne fais rien. Je crois ce coup-là. Donc il y a deux points d'écart. Alors que si j'avais pris l'assassinat, j'aurais pu prendre la première partie de l'assassinat. Et puis faire quatre dégâts sur Unix. Sachant que chaque AOE fait soit 1, soit 2. Ça aurait été bien possible. Donc comme quoi, j'aurais pu tabler là-dessus. Mais c'est un truc que je retiens, ça, pour plus tard. Et donc du coup, oui. À savoir, à savoir. Je défausse le reste de ma main. C'est un 2 et un 3. On prend les cartes en main. Il faut assumer. Pas le choix, c'est la vie. Quatre figurines. Quatre figurines. J'ai 2 d'avancement initiative. C'est parti. 12 passe à 14. Donc 6. 110, si tu veux te chiter. Elle hésite. Franchement, elle hésite à ce moment-là. On compte les figurines. Il n'y a pas stocké. Je vais en avoir plus pour le dernier tour. Je vais en avoir trois. Parce que forcément, la cochonnerie se repoppe. Mais tu vois, il reste un écart. Alors bien sûr, 100 contre 80, ça se gère mieux que 20 contre 10. On est d'accord. Forcément. Parce qu'on passe du simple au double ou alors avec un important plus. Je garde un écart qui reste raisonnable. Mais j'ai plus que quatre figurines et un 7. Mais ça veut dire quand même que je réussis à diminuer ses effectifs. Malgré toutes mes erreurs, mes mauvais focus, ses soins et tout. Je réussis à diminuer. Moi, ça me donne espoir. Parce que je me dis, je ne joue pas très bien. Je réussis quand même à mettre un valse à la liste. Mais il se passe des choses. Alors que Sandy, elle se débrouille plutôt bien. Donc là, le tour va être excessivement rapide. En gros, moi, je suis en train de compter comment je peux gagner. Je me dis comment je peux gagner. Je peux gagner si Sandy fait 0 points. Ça paraît très compliqué. Parce qu'elle n'a qu'à poser un skim au 100 pour faire un point de victoire. En quel cas, elle passe à 4. Moi, je suis à 2. Si je fais les Wonties, je passe à 3. 4 avec celui de Bear Grid, là, qui plante les skims dans sa vie. Donc, du coup, potentiellement, je peux peut-être gratter l'égalité. Et du coup, je joue pour l'égalité. Je me dis, si je réussis à aller à l'égalité, ça serait déjà pas mal. Avec tous les malheurs qui m'arrivaient dans la game, ça serait déjà une belle chose. Donc là, je mets mes Blasts avec mon Henchman. Je crois que c'est le Henchman qui joue. Ouais. Et donc, du coup... Ah non, c'est Rasputina. Elle tue le Squidder. C'est ce que j'ai peut-être après, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et là, ça tue Ulix. Ou est-ce qu'elle va le défendre ? Je ne sais plus. Elle va le défendre. Du coup, j'ai tué que le Squidder, mais j'ai limité Ulix. Mais il doit être très bas en PV. Voilà, il est un PV, on dirait un. Je crois qu'il en a un. Et Rasputina, elle a 2 bounties sur la tête. Donc je peux peut-être gagner les bounties si je tue autre chose. Il me faut 4 points. Sandy, elle fait une évolution double. Elle la cheat. Donc elle prend un Warpick de plus, quand même. Ouais. Direct. Voilà, c'est le moment où je sais que si je ne joue pas le saboteur maintenant, le Warpick, il va sur lui. Même s'il ne le tue pas, il l'engage, il pourrit la vie. Et du coup, mon gars, il ne peut pas valider le point de victoire. Du coup, je crois que je vais jouer assez vite. Donc après, je crois qu'elle continue de faire des évolutions. Elle se casse de deux en arrière en mode. Non, foutez-moi la paix ! Laissez-moi tranquille monsieur ! Alors, nourrir des cochons ! Laissez-moi tranquille ! Je fais un travail honnête ! Bordel d'éleveur ! Et du coup, on va essayer de le blaster avec le henchman. En 2019, quand même, c'est éleveur. Qu'est-ce pas le guillemol ou qu'est-ce pas le guillemol ? Bon, l'agriculture et j'en peux plus. C'est raté, on va cheater. Boum ! Allez, faut descendre sans vie. Boum ! Unix est mort. Alors là, je suis content, je suis refait. Je fais trois points de victoire sur le henchman. Donc du coup, je passe à cinq. Et du coup, tu vois, si j'avais pris l'assassinat, c'était fait. Je faisais les deux points de victoire de ce scheme-là. Et je pouvais monter à quatre, cinq. Et je pouvais peut-être même gagner cette coutulienne. Je suis content parce que je vois des solutions. Je ne suis pas dans une situation où je me dis qu'il n'y a rien à faire. Je suis baisé, tu vois. Il n'y a pas envie de quoi faire. Oui, complètement. Du coup, je me dérange de ça. Le lapin reste en vie. C'est marrant, je n'ai pas géré le lapin tout de suite. J'ai préféré faire ça. Je mets en risque le... Et là, pourquoi on fait lancer plein de cartes ? Ah oui, parce que je fais péter des trucs. Ah oui, j'ai mis deux blasts sur le trigger du dernier. Le henchman a joué. Et là, le henchman, il porte trois marqueurs. J'en ai absolument besoin. Je mange le corse marqueur parce que je sais que The So peut l'utiliser pour popper quelque chose. En vrai, à ce moment-là, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Mais voilà, il commence à psychoter. Ok, ça en dispose des questions. Elle voit que l'égalité est possible. 8-10. Je pense que c'est Gracie qui grignote Massa et Antoine. Ça pose un skim. Ah non, c'est son healer qui heal et qui pose un skim au centre pour arriver au 3 pour être sûr de prendre le point de victoire, celui-là. Donc, c'est bon. Et... Bon, moi, j'ai une main de merde. Moi, j'ai Black Joker et 1, 1, 3, 4. Genre, j'ai quatre cartes en main, c'est de la merde. En moyenne, vous reviendrez de deux. Putain, je suis trop saoulé. J'ai pas bien réussi à tuer des trucs à côté de poteaux. Dans mes listes, je pense que j'intégrerais plus de Silent One pour avoir plus de poteaux. Voilà. Pour faire plus de contrôles et avoir plus d'options de tuer des choses pour les régénérer. Je vais retirer la... La... La December machin, là. Blest of December que j'ai perdu très vite parce que je n'arrive pas à la jouer. Et je pense jouer plus d'Arachnid pour avoir des petites figurines qui se déplacent sur la table rapidement et qui mettent la pression. C'est vraiment moins cher que ce que ça met là, pas à temps pour ça. Ouais. Et puis après, intégrer ce tireur qui pousse pour avoir des trucs. Et là, c'est un peu l'action de la game. The So va venir charger... C'est pour ça que vous avez vu la figurine faire le tour parce qu'on sortait de la gueule de Tandir. On m'a dit oui, oui, bien sûr. On s'en dit, c'est du genre sur Malifo. Alors pourtant, elle joue super proie dans les autres jeux à prendre sa figurine et faire aller n'importe où. Et tu fais non, mais ça allait pas. Et puis elle se remet vaguement là où elle veut. Elle espérait être, tu vois, dans sa tête. Elle fait, mais si j'étais là. De toute façon, on ne peut plus discuter, tu vois. Alors, c'est filmé. Donc, c'est vu. C'est vu que c'était non. Mais bon, c'est pas grave. On s'en fiche. C'est rien. Voilà. Donc, elle me fonce dessus. Et bien sûr, première attaque, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle raid joker. Direct. Elle raid joker sur la première attaque. Moi, je défends avec du 2. On ne peut pas te chiter sur raid joker. Donc, flip positif. Flip positif, elle fait un modérate. 4 dégâts. Voilà. On est content. D'accord. Il ne reste qu'une action. C'est qu'elle est slow. Donc, elle doit se snaire pour la faire. Et là, vous me dites. D'accord. Ok, quoi. Ok. Il me reste 5 HP. J'en ai 9 sur cette mer à 29 points. Et j'ai pas le dégâts de la chambre aussi ? Non, elle l'a oublié. D'accord. Elle tape. Sinon, c'était un dégâts modéré suffisait. Donc là, je vérifie ce qu'elle peut faire. Tu vois. Parce que la colère monte. Tu vois. Je fais une attaque. Il me fait autant de dégâts avec ton head joker. Voilà. Passes à la seconde. Moi, j'ai 4 cartes en 1. Je ne peux pas te chiter. Je n'ai rien. Je joue en nature. Elle fait un 11. Ah putain. Je fais un 7. Je ne peux pas améliorer les situations. Donc, ça touche. Flip négatif au dégâts. Je rappelle qu'en fait, le henchman, il porte 3 bounties. Donc, il me fait un point de victoire à la fin du tour. C'est lui qui gratte l'égalité. D'accord. C'est lui qui gratte l'égalité. Et là, elle flippe 2 putain de 12 sur un flip négatif. Ce qui fait des gars lourds. Qui fait 5 des gars. Qui fait que ça le tue. Et que non seulement, elle me tue mes points de victoire. Mais elle me les prend les bounties. Vu que lui, il vaut 2 bounties ce connard. Et donc voilà. Et donc, je fais le tour. Et je lui en parle. Je lui en parle. Il faut que je m'explique avec Sandy là. Il faut que j'en parle. Tu ne peux pas niquer mon golem en one shot. Tu ne peux pas niquer mon chat en one shot. Tu ne peux pas niquer mon henchman en one shot. Et du coup, voilà. Et là, des gestes lourds. Des gestes durs sur la chaîne. J'en jette mon golem. Qui roule sur la table. Au ralenti. Oh là là. Ce pauvre enfant qui fait le 119 je crois. Un pauvre enfant battu. Il n'en peut plus le golem. Il est en mode des robins. Mais pourtant j'ai tout fait. Mais non, tu t'es fait bolosser par un wild ball dans ton dos comme ça. J'en peux up. J'en peux up. Là, je suis deg. Là, ce moment, je suis deg. Parce que je perds. Non mais c'est avec le sourire qu'on a beaucoup rigolé. En vrai, ce n'est pas grave. Tu vois, c'est la vie. Mais ça fait trois figurines qu'elle met à one shot dans des moments clés comme ça. Et que c'est passé à chaque fois alors que les stats étaient ultra négatives. Alors que moi, quand je veux mettre des putains de blasts, elle fait des doux sur les défenses. On ne peut plus quoi. Ces mecs, c'est des ninjas qui habitent des explosions partout. Et à côté, le cochon, il arrive et il met un coup d'oreille. Et mon henchman, il tombe par terre en disant pardon tu vois. Des os. Des os. Lui, Déti, ils tombent comme une merde et l'Anaketsu, elle est crabouillée. C'est en mode ok. Alors, c'est toujours, il faut qu'il arrive. Ah, ce Poupou, elle est en mode c'est ça mes potes. C'est ça mes potes. Je n'ai pas signé pour ça. Quand vous êtes venu pour l'entretien, ce n'est pas la même chose monsieur. Parce que moi, je vais prendre des danseuses comme Colette. Parce qu'au moins, ça sera joli sur la table. Parce que les gros tas de glace à la con qui s'écroulent comme des milkshakes là, ce n'est pas possible. Mr Freeze là. Et donc du coup, Sandy va, on continue le tour bien sûr. On va aller jusqu'au bout. Sandy ne peut pas valider le scénario des trois chez moi. On va y arriver, des trois steam markers chez moi. Mais en prenant le scénario du bounty, en tuant l'autre nana et l'autre cochon à un bounty, elle va pouvoir faire non seulement les bounty, mais elle va pouvoir faire le scénario central. Moi, je vais pouvoir faire le steam sur les côtés. Je ne pouvais pas faire les bounty parce que j'ai perdu mon henchman. Et donc, je ne peux pas gratter l'égalité. La triste réalité est là. Et donc, du coup, c'est une victoire. C'est une victoire sans nous. C'est une magnifique victoire sans nous. Voilà. Et ça c'est pour le fun. Un dégâts, je te fais un dégâts. C'est juste pour te dire que c'était quelqu'un. Il y avait un tour 6. J'étais là. J'étais là. Et donc, du coup, on se marre bien parce qu'il y a eu de bons moments. Et on était 3-4. Il y avait toi, il y avait Sylvain autour de la table. On était 4 autour de la table. Là, on est en fin de soirée. Et c'est une victoire sans vie. Une victoire sans vie. Et là, elle fait la maligne bien sûr. Ah, c'est facile. Ouais. Et moi, j'ai dit, mais tu as une moule extraordinaire. Non. Après, il y avait beaucoup d'insultes qu'on ne peut pas dire sur le ciel. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Mais vous imaginez. Si vous jouez avec madame en couple, vous savez que ça peut vite dégénérer. Vous savez que… À chaque fois, c'est toute votre relation de couple qui est remise en question. C'est pas la table en vrai. Complètement. On sait très bien que ça peut aller très très mal. En vrai, je suis super content de voir Santi prendre beaucoup de plaisir sur le jeu. Et avoir de la réussite. Et tandis que j'ai promis ce ralenti de ce pauvre Golem. Jeter. Jeter. Pour la première fois sur la table. La première fois sur la chaîne qu'on voit un rage quitte. Pas vraiment un rage quitte. Un jet de rage de Golem en carton. Je l'ai mis en loupe. J'espère que vous appréciez. 10 heures de montage, 2 heures de peinture. En vrai, il est en couche de base. Même s'il prend des pets. J'en ai rien à faire. Limite, ça lui fera une histoire. Il s'en souviendra de cette game. Au moins en tant que moi. Mais ouais, non. Franchement, c'était une super game. On s'est encore éclaté. Raspoutina, je la joue mal. Il y a plein de choses à changer. Il y a plein de choses. Je suis preneur de vos conseils. Je vais essayer d'autres compos autour d'elle. Je vais essayer aussi d'autres teams. Parce que j'ai tendance à jouer très scénario team orienté. Et pas assez Assassinary kill. Alors qu'en fait, elle a les capacités. Je ne sais pas si j'applique bien le contrôle. Les focus n'étaient peut-être pas bons. Sandy, elle de son côté, ça joue bien. Elle a choisi les bons scénarios. Elle a réussi à bien les appliquer. Alors pas le deuxième team. Parce qu'elle avait du mal à passer la moitié de ma table. Parce que je la ralentis. Et que je lui mets des slow. Peut-être que ça serait un truc à plus rechoisir contre Raspoutina. Parce que trop dur à mettre en place. A cause de toutes ces conditions. Mais il y a des choses à faire. Bon Ludo. Ton avis un petit peu ? Ah mais là je trouve que c'était une très belle game. Et en plus c'est intéressant à Raspoutina. Mais comme dit, c'est dans l'apprentissage que ça va fonctionner etc. Ah bah bien sûr. Mais des beaux trucs à voir. Il y a des choses à faire. Et le jeu me passionne toujours autant. Une partie beaucoup plus serrée que la première. Tout à fait. Mais du coup vraiment intéressante. Parce que ça s'est joué à l'avant-dernière activation. Si Zosso ne tue pas, je peux gratter cette putain d'égalité. Et sauver un peu un match qui faisait difficile. Dès le moment que j'ai perdu mon golem. Sur deux je crois ou trois. Donc voilà. Bah écoutez on vous fait plein de bisous. Et puis... A la prochaine. A la prochaine. Ciao ciao.